Sous-titrage MFP. ... 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 L'Afrique subsaharienne est la région qui enregistre l'indice numérique de pauvreté, le plus élevé, qui tourne autour de 50%. Et cette même région abrite le plus grand nombre de pauvres, donc à savoir plus de 400 millions de pauvres. Mais cette réduction de pauvreté, qui est, il faut le noter, une réalisation significative des OMD, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Parce que, c'est vrai, la pauvreté a été réduite, mais les inégalités ont été accentuées. Ainsi, selon un rapport thématique publié par Oxfam en janvier 2015, il est indiqué qu'en 2014, les 1% les plus riches détenaient 48% des recherches mondiales. Je répète, 1% les plus riches détenaient 48% des recherches mondiales, laissant 52% seulement aux 99% de la population mondiale. Pire, 80% de la population mondiale doit se contenter de seulement 5,5% des recherches. Donc, si vous voyez cela, vous comprenez facilement pourquoi on voit des hordes de jeunes quittant leur pays pour vouloir rejoindre à n'importe quel prix, n'est-ce pas, les pays du Nord. Dans l'espace, et au moins, l'incidence de la pauvreté était de 40% selon une étude publiée par l'ABCAO en 2012. Donc, cela montre qu'aussi, il y a besoin au niveau de l'IEMA de faire quelque chose pour régler cette question lancénable de la pauvreté. Dans le monde, à la suite des OMD, les dirigeants du monde ont adopté le programme 2030, qui est un plan d'action transformateur basé sur 17 objectifs de développement durable, visant à éradiquer la pauvreté, protéger la planète et garantir la pauvreté pour tous. Chacun de ces objectifs a des cibles spécifiques à atteindre dans la période ciblée. Comme son préjudiceur, ce programme se base sur une approche de développement indiquée en trois dimensions, économiques, sociales et environnementales. Dans le contexte de l'IEMA, plusieurs actions ont été menées par l'ABCAO, dont on peut citer la mise en place d'une stratégie régionale d'inclusion financière dans l'IEMA. L'opérationnalisation du dispositif de soutien au financement des PME, PMI, la diversification des produits, des mécanismes de financement des économies. La finance islamique entre dans ce troisième point. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir avec nous des mécanismes spécialistes de la finance islamique pour discuter de ce thème-là. Le président des étudiants avait énuméré tout à l'heure les différentes thématiques et les sous-thèmes que nous avons identifiés pour effectivement discuter de manière approfondie cette question. Il y a comme premier thème le potentiel des institutions islamiques à but lucratif pour la réalisation de l'inclusion financière qui sera abordée par M. Diop Omedou. Il sera suivi par M. Baradjen, qui va discuter le potentiel des institutions islamiques à but non lucratif pour la réalisation de l'inclusion financière dans les pays de l'IEMA. Le troisième thème devrait être, comme nous l'avions annoncé, l'apport des institutions multilatérales islamiques de développement pour la réalisation de l'inclusion financière dans les pays de l'IEMA, le cadre de la BID. Mais au dernier moment, la personne devant animer cette réflexion, cette thématique, a été empêchée. Et nous avons eu l'honneur d'inviter alors Dr Ziad, qui est un professeur de l'INSEF International Center for Education and Islam Finance de la Malaisie, à le remplacer parce que lui, il a déjà travaillé sur la question avec des institutions comme la Croix-Rouge et le Croissant Rouge, les Nations Unies, l'ONU, et il a aussi accompagné des pays comme le Pakistan dans le cadre, effectivement, de cette question de la finance islamique et l'inclusion financière. Donc nous voudrions remercier, nous voudrions remercier, nous voudrions remercier très bien le Dr Ziad pour avoir accepté de venir ici et partager avec nous son connaissance et expérience dans cette région. Merci beaucoup. Son discours sera en, sa présentation sera en anglais, mais nous essayons de faire un résumé de cette présentation-là. Voilà donc, mesdames, messieurs, ce que nous comptons faire. Ainsi donc, nous allons donner à chacun de ces panélistes 20 minutes, et pour Dr Ziad, 10 minutes, compte tenu de la traduction. Alors, à M. Baradjen, qui est le CEO de la compagnie islamique africaine pour la finance islamique, SIFIA, qui est aussi le responsable du master finance islamique d'IFAS, Université Cheikh Ante Diop de Dakar, qui a une longue expérience dans le domaine du conseil et de la consultance avec des cabinets comme Deloitte France, qui est venu ici pour effectivement nous parler de cette question-là. Mais avant lui, je vais me tourner vers le Dr Diop, qui est ancien directeur général adjoint à la Banque islamique de développement, particulièrement à ITFC, qui a aussi une longue expérience en finance et qui est intervenante dans le cadre de notre programme, pour nous éclairer un certain nombre de points, à savoir quel est le mode d'organisation des institutions islamiques à vie lucratif, quels sont les modes de financement offerts par les institutions islamiques à vie lucratif, comment pourraient-elles intéresser les populations non bancarisées qui sont actuellement exclues du système financier ? Comment pourraient-elles contribuer de manière spécifique à la réalisation de l'inclusion financière dans l'IMA ? Voilà donc, M. Diop, les quelques questionnements que nous avons soulevés, et nous espérons que vous allez éclairer notre lanterne en 20 minutes, incha'Allah. Merci. La problématique de l'inclusion financière est universelle. Elle a déjà été prise en charge dès les années 2000, avec les objectifs millénaires pour le développement, qui malheureusement n'ont pas tous été atteint. Et ça a été remis au goût du jour par les ODD, les objectifs de développement durable. Et si on regarde quasiment la moitié de ces objectifs, utilisent l'inclusion financière comme catalyseur. 8 sur 17 de ces ODD traitent de la finance islamique, pardon, de l'inclusion financière directement et directement. C'est-à-dire l'importance du thème, et également la possibilité de prendre en charge cet aspect pour la promotion de la croissance économique, et une croissance en panchée de la population. Et malheureusement, quand on dit un panchée, c'est la moitié de la population qui est constituée par nos soeurs, les femmes, qui sont en dehors de cette activité, alors qu'elles sont parées très dynamiques. C'est-à-dire l'importance du thème, et c'est par nouveau, comme je l'ai dit, c'est depuis les années 2000, et même avant ça. En 2003 notamment, M. Kofi Annan, qui était notamment à l'époque le président de la France, le secrétaire général des Nations Unies, avait lancé également un grand chantier sur l'inclusion financière. Les Nations Unies se sont toujours préoccupées de cette question. Bien entendu, les institutions de financement du développement, comme la Banque mondiale, également se sont intéressées à cette problématique. Notamment, la Banque mondiale décline cela en 9 points, donc en termes d'élaboration de stratégies nationales, parce que tout part des stratégies, et elle offre son assistance technique pour l'élaboration de ces stratégies. La BCAO, bien entendu, a la même expertise, sinon on a le même souci, effectivement, mais je pense qu'il n'est pas mauvais de diversifier. Je précise d'ailleurs, on le dira à la fin, la Banque mondiale a créé récemment un centre international de formation à la finance islamique à Islams, en Turquie, en collaboration avec la BIT. C'est-à-dire l'importance de cela. La Banque mondiale travaille beaucoup sur la finance islamique, et donc sur l'inclusion financière en général, et a beaucoup de working papers. Je vous invite, si cela vous intéresse, bien entendu à visiter le site de la Banque mondiale, et la plupart de ces documents, d'ailleurs, sont traduits en français. Il y a également l'aspect diversification des services financiers. On a toujours tendance à avoir une vue univoque de ces services financiers, mais c'est-à-dire l'achat, comme on l'a toujours dans la définition de l'Assemblée, il y a quand même dix domaines dans lesquels ces services financiers peuvent être considérés, non pas simplement l'épargner le crédit. Donc ça va jusqu'à l'assurance, aux assurances, bien entendu, au transfert d'argent, au mobile banking, et tous ces aspects-là soient à prendre en compte. Donc il faut les diversifier pour embrasser toute la palette, toute la panoplie de cette discipline. Bien entendu, on ne peut pas traiter cette question sans parler de la technologie, notamment avec le développement des fintechs. Actuellement, comme on le voit, la technologie, la révolution des smartphones est un facteur puissant, accélérateur de tout ce qui est mobile banking. On l'a vu au Kenya, on le voit dans beaucoup de pays africains, et le smartphone est devenu quasiment un outil banalisé et c'est un support, c'est une opportunité, je pense, avec laquelle il faut compter, si on veut réellement promouvoir l'inclusion financière à travers la finance islamique, dans la mesure où tout le monde a son smartphone par les temps qui courent. Il faut bien entendu également, nos avis de la BID me pardonneront, il faut organiser la concurrence, il ne faut pas qu'il y ait une seule institution de finance islamique dans un environnement comme le Sénégal, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup d'ailleurs, à part le Niger, la Guinée, la Bouddhénie, il faudrait qu'il y ait beaucoup d'institutions, parce que c'est en plein de réseaux, il faut que le maillage soit très serré pour qu'on ait une taille critique, ce qui contribuerait peut-être à baisser les coûts fixes, et partager un petit peu certains de ces coûts, en tout cas certaines plateformes. Donc c'est très important d'organiser une concurrence saine, ce qui permet d'ailleurs d'augmenter la transparence. Il y a un aspect important, c'est la protection des consommateurs, bien entendu, parce qu'il s'agit d'un pan de la population qui est très vulnérable, c'est des personnes qui n'ont pas toujours la protection requise, qui n'ont d'ailleurs pas connaissance souvent de leurs droits, où il est important de prendre en compte cette dimension de protection des consommateurs, surtout que la relation entre même le client avisé, instruit, éduqué, et la banque est une relation toujours asymétrique. C'est souvent un contrat d'adhésion. Dans la Moussirou, c'est de moins en moins le cas avec la concurrence, justement, de façon générale, mais généralement la banque impose ses conditions, elle n'est pas toujours très transparente, c'est une grande dame qui a tendance à ne pas vouloir être remise en cause, bon, il y a beaucoup de concurrence, mais dans le domaine de la finance, précisément, cette concurrence n'existe peut-être pas encore, et c'est peut-être même dans l'intérêt de l'abysse d'y contribuer. Bon, il y a l'aspect capacitation, bien entendu, les capacités financières, avec les stratégies nationales d'éducation financière, il faut éduquer les populations également à la chose financière, et notamment à la finance islamique, peut-être dans un langage accessible, accessible dans les langues nationales, innover un peu, et donc insister sur cet aspect-là. Et ensuite, bâtir une base de données, ou des banques de données, qui abritent ces bases dans la finance islamique, parce que les statistiques ne sont pas encore suffisamment nombreuses, développées, pour qu'on puisse, par exemple, faire des analyses tendancielles, décliner un petit peu des théorèmes. Donc il y a ces aspects-là. Ça, c'était la Banque mondiale. Donc, chez nous, si j'ose dire, la BCAO a abattu un travail remarquable dans ce domaine, comme le docteur l'a dit. Elle y réfléchit depuis 2012 avec ce MOU, donc ce protocole d'accord avec la BIDGE. Vous observerez que ce n'est qu'en 2018, malheureusement, que les premiers fruits de ce travail ont commencé à apparaître, ce qui me semble quand même très long, six ans, mais c'était le temps de la maturation. Donc, la BCAO a fait un travail remarquable, a même une direction générale dédiée, qui s'appelle Direction générale de la stabilité et de l'inclusion financière, ce qui n'est d'ailleurs pas un hasard, parce que l'inclusion financière concourt à la stabilité globale des systèmes et de l'économie. Alors, je vais rapidement passer en revue cette stratégie dont a parlé le docteur. Donc, c'est une feuille de route sur cinq ans, donc, Stratus Régional d'inclusion financière. Depuis 2016, donc, ça a été adopté par le Conseil des ministres, lui et moi. Le budget qui a été privé était de 30 milliards CFA, ce qui n'est pas rien, dont 2 milliards de participation, de contribution à la Banque centrale. L'objectif est très ambitieux. En tout cas, il l'était. Je ne sais pas s'il a été revu, révisé à la hausse ou à la baisse. C'était 75% de l'ensemble de la population avec un focus particulier. Et il faudrait, on en parle là plus loin, que la microfinance islamique ne singe pas, entre guillemets, la microfinance telle qu'on l'a qualité vulnérable. Mais je suis de ceux qui pensent que cette microfinance a des coûts absolument onéreux qui ne militent pas sur cette inclusion à long terme, parce que c'est quand même des coûts très, très élevés. Et même si le risque est à peut-être proportion des coûts, et comme chacun sait, le risque, on l'a rendu. Quand on entend parler de taux de 25-27%, proéditif, pour ne pas dire abusif. Donc il faut assainir ce secteur-là, la microfinance, promouvoir les innovations, renforcer l'éducation, ça fait partie des capacités à renforcer. Et surtout, il y a un point important qui n'est pas encore tout à fait fait, à mon avis, c'est l'aspect fiscal, la mise en harmonie à la finance islamique. Alors, il est malheureux qu'on ne l'ait pas encore totalement fait, parce qu'il y a une directive qui est encore en cours, je ne sache pas qu'elle ait été appliquée, peut-être que ça a été fait ces derniers mois, mais il est malheureux que des pays comme la France, l'Angleterre et d'autres pays européens aient déjà acclimaté dans le système fiscal les contraintes de la finance islamique, notamment pour éviter la double taxation, la double fiscalité. Nous, pays, la majorité en tout cas, avons une grande proportion de musulmans. Donc, il y a un cadre réglementaire spécifique que la BCAO a conçu, élaboré avec l'appui de la BID. Donc, c'est d'abord ce projet de loi sur la réglementation des systèmes financiers décentralisés. Il y a eu une série d'instructions et de dispositions particulières pour acclimater cette finance islamique, donc avec des éléments de caractéristiques techniques. Et puis, là, un projet, comme je le dis, à ma connaissance, c'est encore à l'état de projet d'harmonisation de la fiscalité pour acclimater la finance islamique. Et ça, c'est un puissant outil d'inclusion parce que cette fiscalité est relativement dissuasive en l'état actuel des choses. À mon avis, c'est une des priorités qu'il faudrait faire. Bon, il y a d'autres textes qui sont en cours, notamment la mise en outre de la politique de la monnaie de crédit et la conformité avec tous les prêts de la finance islamique. Alors, après ce cadre, donc, conceptuel et le cadre institutionnel, donc, tout ce que la BCAO a fait, on passe, donc, au troisième et dernier point, qui est le cadre opérationnel qui concerne plutôt les banques. Même si la BCAO fait les études, les analyses, défricher le terrain, c'est aux banques de mettre en oeuvre. Donc, trois indicateurs de mesure de performance ont été élaborés. C'est d'abord le taux d'accès aux services financiers, très diversifié, encore une fois, pas seulement à la microfinance. Mais l'accès n'est pas tout, c'est l'utilisation qui est également à prendre en compte, parce qu'on peut accéder sans utiliser. Également, pour que cet accès, cette utilisation soit plus large, le plus efficace, le plus efficient possible, il faudrait également gérer le facteur coût. Donc, le ratio accessibilité-prix. À quel prix ? Quel est le prix que ces populations encore vulnérables pour ne pas être diminuées ou défavorisées peuvent accéder à ces services financiers ? Il faut que ce soit à des prix relativement abordables. Alors, je vais aller vite. Je crois que je n'ai que 20 minutes. Je ne sais pas où j'en suis, d'ailleurs, parce qu'il me reste combien de temps ? Six minutes. Six minutes. Bon, je vais essayer d'aller vite. Donc, le taux d'accès aux services. Donc, le premier indicateur, le taux d'accès. Donc, la BCA a défini, en fait, deux taux. Un taux général de pénétration démographique. Et le second, c'est la pénétration géographique. Donc, démographie et géographie. Donc, c'est le ratio 1. Pour la démographie, c'est le nombre de points par 10 000 habitants. Et pour la géographie, c'est le nombre de points par 1 000 km². Et vous avez l'évolution sur 10 ans. Donc, de 2007 à 2017. Vous voyez que les évolutions sont saisissantes. On est passé de 1 à 38 pour le premier indicateur et 1 à 70. Pour qu'il y ait besoin de calculer des pourcentages parce que les chiffres sont tellement saisissants. Bon, mais je dirais qu'on est parti de très bas. Quand on parle de très bas, effectivement, la progression relative peut sembler exponentielle. Mais il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Donc, le taux d'utilisation, le deuxième des services financiers. Donc, toujours dans l'humain, trois indicateurs de mesure. Donc, le premier, c'est le taux de bancarisation stricte qui mesure donc le pourcentage de la population adulte, détenant compte bancaire en gros. Donc, bancaire ou assimilé, compte postal, trésor, caisse d'épargne. Le taux de bancarisation élargie intégrant les éléments, ceux qui sont dans les microfinances, donc qui concernent la population qui nous intéresse en termes d'inclusion. Et le taux global d'utilisation des services financiers. Vous avez là les chiffres de progression. Pour le premier, il a les deux premiers quasiment doublé. Le troisième, qui est la synthèse des deux, a quasiment quadriplé. Donc, les évolutions sont quand même saisissantes et remarquables. Mais je dirais qu'on est parti de très bas. Donc, on a besoin de ne pas boiser. Il y a encore beaucoup de progrès à faire, beaucoup de travail à battre. Alors, le troisième, dernier, c'est le taux d'accessibilité. Donc, l'aspect coût, donc prix, donc efficience. Donc, c'est deux indicateurs de mesure. Le taux d'intérêt nominal sur les dépôts. L'autre, c'est le taux d'intérêt nominal sur les crédits. Donc, évolution toujours sur 10 ans. 10 ans, c'est une période suffisamment significative pour mesurer des tendances. Donc, pour le taux d'intérêt nominal, donc sur les dépôts, il est passé de 4,75 à 5,28. Bon, certains pourraient être surpris parce qu'on constate qu'au plan international, les taux d'intérêt ont plutôt fortement baissé. Actuellement, on a même une situation de taux d'intérêt négatif en Europe. Le taux de la BCE, notamment, est de moins 0,4% à la réunion de jeudi dernier. Et les taux immobiliers en France sur 20 ans, pour donner une idée, sont actuellement à 1,25%. Bon, le CFA, c'est quand même un peu de l'euro. Donc là, il y a une tendance quand même qui est à la hausse, qui est légère en valeur absolue, mais importante en valeur relative de 4,75 à 5,75 à peu près. Par contre, le taux sur les crédits a baissé. Ça, c'est peut-être comme je disais, la traduction de la relation asymétrique que les banques ont avec une population qui n'est peut-être pas suffisamment consciente et exigeante, consciente de ces droits. Donc, globalement, on peut dire que l'évolution est favorable. On a connu des taux d'intérêt quand même à deux chiffres, de 10, 11, 12%, il n'y a pas si longtemps. Mais Dieu merci, c'est tout. Maintenant, on connaît une décrue très, très substantielle et sont durablement, vont rester dans cette tendance-là. Donc, il faut également noter que la microfinance, malgré tout, a fortement contribué à ces chiffres, à ces améliorations, et notamment le mobile banking. Alors, le cadre opérationnel, donc, la cartographie, l'institut actuellement de l'UEMO, vous voyez qu'il y a un peu moins de 150 établissements de crédit, donc, dont 126 banques et 18 institutions financières. C'est à la fin 2017. 600, il y a une inflation, système financier décentralisé et des séries financières basées sur la téléphonie mobile, je pense notamment Orange Monnaie. Donc, je rappelle que la Bécia a une observation très vigilante sur ce que font maintenant Orange Monnaie, Hugo Cash et Expresso et d'autres qui veulent créer une banque, Orange Monnaie, créer une banque en France. Donc, c'est un concurrent, je doute à potentiel, des banques qui doivent garder un oeil sur ça. Donc, les séries financières postent. Alors, il n'y a malheureusement dans cette richesse, cette diversité, ces nombres élevés d'institutions financières que quatre, à ma connaissance, à moins qu'il y en ait d'autres quatre banques islamiques dans lui et moi. Je crois qu'il y en a au Sénégal, c'est clair, qui est ancienne, d'ailleurs, comme Madame l'a dit, qui est pionnière, donc la BIS, qui est héritée de Darmal, il y en a, je crois, au Niger, en Guinée, en Mauritanie, il y a peut-être des projets. Bon, c'est pas avec quatre banques islamiques qu'on va, à mon homme, la vie, faire jouer à cette finance islamique son rôle d'inclusion financière. Il faut absolument développer le réseau, il faut augmenter, il faut augmenter, donc, la voilure. Alors, les modes d'organisation des institutions de finance islamiques, comme ça a été dit dans l'été d'ailleurs, bon, ces institutions sont encore jeunes, entre guillemets, j'ai mis en guillemets, parce qu'il y a une, comment dire, il y a une vétérane, c'est la BIS, bon, mais à part elle, elles sont relativement jeunes, qui dit jeunesse, dit fragilité, dit expérience, à acquérir, peut-être encore, les choses encore perfectibles. Bon, ce qui est un peu dommage, c'est que leur organisation est quasi similaire à celle des banques classiques, quand on regarde leurs organigrammes, leurs fonctions, les principes des départements, bon, à part les spécificités, bien sûr, c'est quand même une espèce de mimique de ce qui se fait dans les banques classiques. Alors, les points qu'il me semble importants de garder à l'esprit, c'est qu'il faut quand même renforcer le département, contrôle et risque de ces entités, parce que les banques islamiques ont les mêmes risques que les banques conventionnelles, plus des risques spécifiques inhérents à la finance islamique, notamment, le risque d'obligation de propriété, donc, de détention de ce qu'on vend. Il y a aussi les comités de conformité charia qui, peut-être, sont à créer ou à renforcer ou à professionnaliser et renforcer les capacités personnelles, bon, c'est ça qui contribue modestement, bien entendu, et puis, également, les aspects ISR et S. Donc, les produits qui sont offerts, bon, je passe vite, vous les connaissez, vous connaissez tous ces produits que vous avez vus, donc, c'est les trois principaux qui sont connus, c'est le Muraba, le Mudaraba et l'Ijara dans une moindre mesure. À mon avis, les produits à développer qui existent peut-être mais qui sont embryonnaires dans cette institution, c'est le Moucharaka, le Partenariat, l'Istisna, qui s'apparentent au projet de contrat d'entreprise et les soucoupes, mais en direction d'autres entités que les États. Je dis, ce sont les États centraux qui émettent des soucoupes comme la Côte d'Ivoire, le Togo, le Sénégal, soucoupes d'ailleurs, pour lesquels on aura des choses à redire. Alors, les enjeux et défis maintenant, pour aller vite et finir, les atouts de la finance islamique, tout le monde les connaît, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus, même les Occidentaux les reconnaissent, notamment Mme Christine Lagarde, quand elle était ministre des Communions en France, qui était au FMI, maintenant, qui sera la prochaine gouverneure de la Banque Serente-Trentale Européenne, a été l'une des avocates les plus adultes de la finance islamique quand elle était ministre des Finances. Et c'est à Sour, son magistère notamment, que la OUCA, qui est un facteur bloquant, à mon avis. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut également arriver à une taille critique à l'échelle pas d'un seulement du pays, mais de l'UEMO, de toute façon, avoir un réseau. Il faut également que ces banques promeuvent l'entrepreneuriat. Bon, là, c'est une véritable gageure parce que tout le monde sait que nous, francophones, notre mentalité, ce ne sont pas des mentalités d'entrepreneur, contrairement à nos amis anglophones. Nous, on a plutôt une mentalité de fonctionnaire et de salarié. Bon, mais la finance, c'est l'occasion peut-être de promouvoir cette nouvelle approche. Également, dans des domaines spécifiques, notamment, la finance peut convaincre certaines grosses personnalités, notamment, je pense, à certaines familles, certains personnages ou personnalités religieuses qui sont très riches, des milliardaires, à jouer un rôle de business angel, à un peu couver les jeunes qui ont des idées, notamment les femmes également, dans des start-up, à les financer, comme on le fait à la Silicon Valley. Je pense que la banque peut jouer ce rôle d'intermédiaire d'avocat pour faciliter ça parce qu'il y a des ressources qui peuvent être dirigées vers ça. Également, il y a les aspects venture capital et private equity qu'il faut acclimater également, bien entendu, pas dans les proportions telles qu'on les connaît. Et l'aspect crowdfunding, j'ai vu récemment, par exemple, à Touba, une boulangerie très modelle qui a été créée sur la base du crowdfunding. C'est une excellente initiative. Je pense qu'il faut dupliquer ces success stories. Il faut également en parler. Il faut montrer que c'est possible et cette entité est très, très bien faite et c'est à Touba. En plus, Touba, c'est quand même le repère de beaucoup de ressources, je pense. Bon, le mobile banking, bon, je n'insiste pas, mais il faut, bien entendu, pour ne pas empiéter avec les orange monnaie, il faut que les banques islamiques ou les institutions créent leurs propres applications gratuites pour la mise en oeuvre du mobile banking. Ça, c'est un puissant levier de développement et d'inclusion parce que, comme je l'ai dit, les smartphones, tout le monde en a quasiment et c'est accessible, c'est abordable. À mon avis, on ne peut pas développer l'inclusion financière par la finance islamique sans passer par le digital. C'est critique. Donc, les réseaux de correspondance aussi pour la diaspora, là, je pense au transfert d'argent parce que tout le monde sait que, par exemple, le Sénégal, il y a à peu près, dit-on, entre 900 milliards et 1 000 milliards par an qui rentrent dans ce pays. C'est beaucoup plus que l'aide publique au développement. Donc, la finance islamique, les banques peuvent s'insérer dans ce réseau et peut-être, on peut tailler des groupières à des entités comme Western Union ou Monegram sans les citer. Alors là, un aspect également développé, c'est l'État qu'a fait. Il faut recréer bien des compagnies d'assurance déjà sur l'aspect vie, il y en a une qui vient d'être créée à Dakar mais également des takafuls un petit peu en direction de ces personnes vulnérables et notamment, je pense à la couverture santé médicale. Ces personnes-là ne sont pas couvertes et à l'aspect retraite aussi, leur permettre un peu de faire des systèmes de cotisation de retraite par capitalisation en respectant bien sûr les préceptes de la finance islamique, pas d'intérêt, pas de placement donc de rivage mais il y a toute une réflexion, tout un travail de recherche à faire dans ce domaine-là. Je pense que tout est à faire et notamment les éminents étudiants ici présents pourraient peut-être prendre en charge ce type d'activité. Bon, le système de contrôle j'en ai parlé, les aspects risques également. Bon, il faut développer les financements structurés, bon, j'en suis un des avocats parce que dans nos environnements même les grandes entités n'ont pas toujours de garantie à offrir, a fortiori les PME, mais a fortiori les personnes vulnérables dont on cherche à obtenir l'inclusion elles n'ont quasiment pas de garantie parce qu'elles n'ont pas de propriété quand on prend dans nos environnements nos soeurs, les femmes elles ne sont souvent même pas propriétaires des maisons dans lesquelles elles habitent parce que ça appartient un peu aux maris. Donc il y a cet aspect structuré qu'on peut acclimater à des petites structures donc développer la communication donc également mettre l'accent sur les structures qu'on exemple pense au WACF au pluriel et la gestion de la ZACAT. La BIS pourrait par exemple se positionner sur ce marché de gestion de la ZACAT pour pouvoir organiser ça et faciliter la collecte. Voilà, bon, bien sûr les chariats scolaires. Bon, quelques indications pour finir c'est pour montrer comment dire que nul n'est professe en son pays. J'ai des choses que j'aime bien dire. La finance islamique est plus connue ou en tout cas plus appliquée à l'étranger que chez nous. C'est un peu malheureux. Je veux simplement rappeler que Citibank depuis 1981 à Londres ce n'était pas hier HSBC est le leader des banques occidentales dans la finance islamique. Harvard enseigne cela tous les deux ans à Boston depuis 1995. La même université réputée a formé avait commencé à former 104 du ministère américain des finances à la finance islamique. Comme les Américains s'intéressent à tous qui bien entendu peuvent amputer leur puissance. Donc c'est dire que dans ce monde occidental Oxford l'Angleterre a mis son premier secours en 2013 bien avant le Sénégal. C'était sur David Cameron. La banque mondiale je l'ai dit a son centre. Voilà une idée des banques qui ont une activité un département en tout cas une filiale de finance islamique. Vous avez les plus grandes banques du monde sont là JP Morgan Chase Citibank Bank of America Goldman HSBC Barclay BNP pour les français ICBC qui est la première banque mondiale la chinoise BTMU qui est la première banque de dépôt au Japon etc. Même en Suisse ils baissent donc c'est dire que les banques traditionnelles ont tendance à capter phagocyter l'activité finance islamique si les banques islamiques ne se développent pas et ne s'imposent pas ça va leur passer sous le nez. Les universités qui font un cours ou un séminaire de finance islamique vous les avez aux Etats-Unis en Angleterre c'est les plus réputés Harvard etc. Oxford je ne parle pas de Paris Dauphine bien entendu et les institutions financières les organisations qui ont tous adoubé en tout cas acceptent la finance islamique il y a la Banque mondiale dont j'ai parlé qui sont ensemble le FMI qui a considéré que la finance islamique augmente le taux de résilience des banques parce qu'elles ont été moins vulnérables lors de la crise financière de 2008 l'OCD l'ONU le G20 et l'OIF voilà je vous remercie de votre attention donc il y a beaucoup de choses à faire et je pense que l'OF ici présent peut y contribuer je vous remercie si j'ai dégoûté de cette personne en intervention faire la synthèse maintenant je vais attendre jusqu'à la fin pour revenir sur quelques points essayants et je profite de l'occasion à la suite des panéles pour regarder donc j'ai nommé M. Ousmane Djaï le directeur qui effectivement a été au cœur même de cette application mobile banking à la piste donc je pense qu'il aura l'occasion en 5 minutes pour revenir sur la question et montrer effectivement les spécificités de cette application un autre discutant c'est le doyen Momodou Batili j'ai parlé dans votre intervention de Takaful nécessité de mettre en place Takaful pour accompagner le développement des services financiers et de crédit de financement donc le doyen Batili qui est à l'initiative de l'équipe d'assurance islamique et après nous aurons comme nous le responsable de communication très intéressé qui travaille sur les questions de communication et d'éthique et de bonne gouvernance aux alumni qui sont ici présents et certainement ils vont partager leur expérience après le César qu'est-ce qu'ils sont en train de faire à quoi ici leur AED avant d'entamer la présentation j'aurais aimé vraiment remercier le César pour tous les efforts qui sont en train d'être pris d'être pris pour vraiment le développement de la finance islamique également je remercie M. Abdelkarim Diou qui est le responsable du master de finance islamique de nous avoir vraiment invité à participer à ces exercices nous allons assez rapidement essayer de visiter le potentiel des institutions financières islamiques à but non lucratif pour la réalisation de l'inclusion financière dans l'espace UEMOA aujourd'hui ce qu'il faut noter c'est qu'à l'instance des instances des institutions financières à but lucratif à savoir les banques les institutions de microfinance les compagnies d'assurance les sociétés de gestion qui ont cet objectif de se développer et de faire du business et de l'argent il y a d'autres institutions qui aujourd'hui vraiment n'ont pas le même objectif qui sont les institutions à but non lucratif et nous allons essayer de visiter vraiment ce que peuvent faire vraiment ces institutions en termes d'outils concernant ces institutions la finance islamique a des outils et les outils qui sont utilisés par les institutions financières à but non lucratif sont au nombre de cas nous avons nous avons dans un premier temps la zakat la zakat qui est très importante que nous allons visiter ensuite il y a ce qu'on appelle la sadaka la sadaka en tant que sadaka étant vraiment quelque chose qu'on donne c'est de la monnaie que l'on donne et également une forme de sadaka quand on a un actif qu'on peut donner vraiment sans vouloir avoir un revenu ou bien un retour par rapport à cet acte et cet acte là et enfin nous avons un outil qui est très puissant qui aussi bien peut être utilisé dans le cadre de la sadaka que la donation concernant les actes et les actifs physiques qui est le waqf que nous allons visiter dans un premier temps regardons la zakat la zakat c'est une obligation et je vais vraiment revenir dessus c'est important parce que dans le cadre du droit musulman il y a quelque chose qui est très important qui est une obligation qui est rendue obligatoire par Allah dans le Coran nous allons le voir où il y a vraiment 8 bénéficiaires qui sont cités dans le Coran je vais mettre l'accent sur quelque chose d'important concernant la zakat quand on voit le droit musulman le droit musulman est subdivisé en deux compartiments il y a le compartiment de fiqhul mu'amalat et fiqhul abadat lorsqu'on parle de fiqhul mu'amalat ce sont comment l'islam légifère les différentes relations entre les personnes que ce soit les personnes physiques et les personnes morales il y a également fiqhul abadat qui est vraiment qui concerne tout ce qui est rituel tel que la prière et c'est là où on va lauser la zakat je le dis c'est important parce que nous allons y revenir parce que quand on regarde les principes directeurs des déficits de compartiments le principe directeur du compartiment de fiqhul mu'amalat c'est de dire que de façon originelle on a une lycéité de toutes les transactions de toutes les actions dans le cas dans le cas de fiqhul mu'amalat on pose des actes qui sont interdits qui sont très limités et ensuite on laisse la personne user vraiment de ses compétences user de ses capacités de structuration pour mettre en place des produits donc c'est une liberté alors que lorsqu'on est dans le cadre de fiqhul mu'amalat les choses sont bien organisées et le musulman n'a pas le droit à l'innovation je m'explique par exemple quand on prend le cadre de la prière la prière obligatoire canonique il y a 5 prières par jour on n'a pas le droit de dire que d'instaurer un nombre de prières qui est différent de ces 5 prières également quand on prend le hajj c'est pas parce que j'espère mon chef mon guide religieux pour dire que dorénavant moi je vais faire le hajj vraiment là où habite mon guide religieux le hajj est réglementé c'est à la Mecque avec une façon de faire donc c'est important de marquer ce point là pour dire que quand on est dans le cadre de fiqhul mu'amalat on a la possibilité d'innover et lorsqu'on est dans le cadre de fiqhul mu'amalat on n'a pas cette possibilité là et je vais revenir dessus c'est important pourquoi j'ai fait cette remarque concernant les aquettes la sadaqa donc la sadaqa c'est une obligation nous allons y revenir voilà le statut de la zakat la zakat c'est pour les pauvres voilà ce sont les 8 personnes qui sont vraiment citées dans le Coran ce sont les 8 personnes qui sont émettées dans le Coran étant les bénéficiaires de la zakat donc étant donné que la zakat on la loge dans le cadre de fiqhul mu'amalat ça donne une limitation vraiment de l'innovation par rapport à la zakat pour voir qui normalement doit bénéficier de la zakat et également nous avons un autre outil qui est très puissant qui est le waqf le waqf c'est une institution qui aujourd'hui si on regarde à travers le monde il y a pas mal d'institutions qui ont été construites grâce au waqf nous avons par exemple quand vous allez à la Mecque les tours qui sont autour de la Kaba qui sont des hôtels d'un grand standing ces hôtels là ont été construits grâce au waqf aujourd'hui vous allez au Caire l'université du Caire est construite grâce à au waqf aujourd'hui le CESAC est en relation avec la BID à travers la SED il y a l'Urti qui est également une filiale de la BID qui est construite grâce à un waqf pour dire que le waqf est un outil qui est très puissant qui aujourd'hui permet vraiment de mettre en oeuvre des projets de grande envergure donc le waqf selon le droit musulman est un bien dont la jouissance est donnée soit à une destination publique c'est-à-dire qu'on le donne pour tout le monde soit à des membres spécifiques de la famille du donateur ou à des tiers qu'on a c'est le waqf ou à des tiers et également soit aux deux catégories on a des waqfs publics des waqfs mixtes et des waqfs qui sont des waqfs de famille la constitution de waqfs dont la jouissance peut bénéficier à des verts de bienfaisance a un impact direct sur le développement économique et le bien-être des populations bénéficiaires dans les domaines de la santé de l'éducation de l'emploi de l'agriculture et ainsi de suite comme cela est vérifié dans beaucoup de pays qui ont depuis longtemps assuré une protection juridique et économique à leur bien waqf Également le waqf quand on regarde comment fonctionne le waqf le waqf a des piliers donc il faut qu'on ait un contrat un contrat où on donne l'expression vraiment qu'on a combien le bien vraiment pour les bénéficiaires et ça ça se fait au Sénégal ça se fait avec un acte notarié Les conditions de ce du contrat il faut que ce soit un contrat qui est un objectif par rapport au bien qu'on détermine qui sont les bénéficiaires et également on connaît qui est le gérant est-ce qu'au Sénégal on a la possibilité d'avoir une institution sur laquelle nous allons venir qui peut vraiment s'occuper de la gestion Également le donateur et les bénéficiaires du waqf ici le donateur c'est normalement quelqu'un qui a la capacité d'entrer dans son contrat et également il doit avoir l'autorité légale le fait de la donation ne doit pas être fait vraiment sous la contrainte donc on doit avoir une absence d'empêchement et enfin les bénéficiaires on doit les définir qui seront des différentes catégories de personnes et le dernier pilier qui va concerner le bien le bien ça doit être un objet de valeur d'accord qui est licite qui est conforme à la charia et également qui doit être la propriété vraiment du donateur donc une autre classification donc nous avons des waqfs qui sont des waqfs qu'il donc c'est pour des actions philanthropiques générales ou spécifiques telles que les hôpitaux les écoles et les hôpés paulina on a les hôpitaux qui sont des types de waqfs où les bénéficiaires sont des personnes spécifiées comme la descendance du propriétaire et on a le waqf mix donc c'est la même classification qu'on avait déjà où aussi bien les personnes qui sont dans la famille peuvent en bénéficier que les autres et là aussi ce serait bien quand même de parler concernant le waqf qu'au Sénégal nous avons une haute autorité du waqf qui a été créée par la loi 2015 qui est relatée au waqf qui est une autorité administrative indépendante rétablie à la prémature et qui dispose de l'autonomie financière et de gestion et la première mission principale de développer et d'admissaire des waqfs publics mix et de contrôler et de superviser les waqfs de famille et d'intérêt public et de promouvoir le développement des waqfs la haute autorité du waqf est gérée par une décision générale nous avons madame Oulimata Diop qui a été à la DMC qui aujourd'hui s'occupe du waqf les missions de la haute autorité du waqf que nous avons au Sénégal dans un premier temps c'est de recevoir du notaire les actes constitutifs du waqf ainsi que tout le document y référent tenir un registre dans lequel sont inscrits les biens qu'on construit du waqf administrer les waqfs publics assurer le contrôle de la haute autorité du waqf sur les waqfs de famille et les waqfs d'intérêt public veiller à utiliser le waqf selon les souhaits vraiment des propriétaires s'assurer de l'inscription des livres fonciers de tous biens immeubles constitués en waqf élaborer des programmes plus annuels d'action et d'investissement des waqfs publics préparer le budget de la haute autorité et enfin préparer le budget des waqfs publics et l'exécution après approbation je vais aller sur une partie qui pour moi est la partie la plus importante ça concerne vraiment le système que nous avons dans le cadre des institutions financières à but non lucratif donc dans un premier temps ce qu'il faut savoir c'est que nous avons des donateurs donc comme c'est à but non lucratif ce sont des personnes qui vont donner que ce soit de l'argent ou bien des actifs on peut même avoir le fait d'assister de faire de l'assistance à une institution peut être considéré comme 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 ce qui est important de dire à ce niveau là c'est qu'il y a une classification les donations que ce soit des donations de biens physiques ou bien des donations monétaires ou bien des donations concernant une assistance ne sont pas obligatoires ce sont des actes surrogatoires alors que il y a une donation qui est obligatoire qui est la zakat la zakat surtout zakat sur la richesse le principe qui est le sous-bassement de la zakat c'est que quand on regarde les principes éthiques de la finance islamique le deuxième principe c'est l'autorisation et la liberté d'entreprendre l'islam encourage l'activité économique et l'islam bannit la thésaurisation donc la zakat c'est quoi étant donné que l'islam recommande aux musulmans qui a des biens d'avoir une activité qui pourra vraiment profiter à la communauté l'islam recommande vraiment l'investissement l'islam recommande de créer vraiment des opportunités qui va bénéficier à toute la communauté mais si toutefois le musulman se dit qu'il ne va pas aller vers cet investissement là va thésauriser Allah subhanahu wa ta'ala lui dit c'est pas grave tu peux thésauriser mais par contre sache que tu vas être fiscalisé en réalité la zakat c'est de la fiscalité religieuse la personne qui a des biens qui va investir au niveau de la zakat tout le monde elle est exonérée vraiment de la zakat parce qu'on a on a investi mais si on thésaurise systématiquement il y a un taux de 2,5% qui va être vraiment qui va affecter tous les biens qui ont atteint un certain seuil qui est ce qu'on appelle un ISAB donc c'est une obligation et je reviens sur ce que je disais à l'entame de mes propos du fait que la zakat est une obligation dans le cadre du Fekula Ibadet l'innovation est très limitée dans le cadre du Fekula Ibadet donc lorsqu'on voit le schéma nous avons dans un premier temps quand on voit on voit que au niveau des institutions financières les banques les institutions de microfinance les banques concernant l'inclusion financière pour avoir un compte bancaire ou bien pour bénéficier d'un financement d'une banque quand même il faut avoir un certain revenu la banque va vraiment analyser la situation financière du client nous avons également les institutions financières qui jouent un rôle important qui prennent beaucoup plus de risques qui sont moins regardants vraiment sur les revenus que peut avoir vraiment le client mais jusqu'à présent dans le cadre de l'inclusion financière il y en a qui sont là qui ont quand même un certain potentiel mais qui sont inactifs parce qu'ils ont des conditions existentielles qui sont difficiles c'est dans ce cadre là que les institutions financières islamiques à but non lucratif tel que nous avons le WAF qui est important nous avons également des institutions qui vont s'occuper de la collecte de la zakat d'accord qui vont dans un premier temps à travers les outils qui ont été énumérés récupérer récolter que ce soit la zakat que ce soit tous les actes de bienfaisance à travers que ce soit de la monnaie que ce soit des biens actifs que ce soit même une assistance qu'on pourrait donner à des personnes et cela va être destiné à des personnes qui sont inactives qui aujourd'hui ont du mal à pouvoir vraiment subsister donc cette personne là on va prendre la zakat pour le filet social de sécurité et là systématiquement ce sont les bénéficiaires qui ont été cités dans le Coran qui doivent être vraiment ciblés dans ce sens là et ensuite on pourra utiliser ce qu'on a reçu en termes de sadaka pour pouvoir faire la capacitation la formation de ces personnes là qui va leur permettre d'avoir une compétence et enfin on va utiliser cet argent également qui est donné dans le cadre de la sadaka au niveau des waqf ainsi de suite pour pouvoir permettre à ces personnes dans un premier temps qui n'étaient pas actifs à qui on a vraiment résolu des problématiques existentielles parce qu'ils font partie des bénéficiaires de la zakat à qui on a donné une compétence à travers le renforcement de capacité de la formation ces personnes là on va leur permettre d'avoir une garantie et de pouvoir bénéficier d'un financement donc c'est pour toi la partie supérieure vraiment du chèlement donc on va avoir on va pouvoir faire vraiment de la micro épargne on va pouvoir faire de Qadil Hassan la micro finance Qadil Hassan c'est un prêt à taux zéro et aussi il y aura de la micro assurance donc lorsqu'on visite notamment ce schéma on va voir que avec les outils qu'on a dans la finance islamique à but non lucratif on peut prendre des personnes qui sont vraiment dans des conditions très très difficiles leur permettre de vivre décemment à travers la ZAKAT leur permettre d'avoir un renforcement de capacité à travers les donations que ce soit des donations monétaires des donations avec des actifs physiques des donations en termes d'assistance pour une compétence donnée d'accord et ensuite utiliser une couverture de garantie et enfin avoir des possibilités à travers de faire des micro crédits je dirais même micro financements comme on est dans le cas de la finance islamique et ensuite permettre à la personne de commencer à faire de l'épargne et avoir également une couverture assurantielle donc l'objectif de tout cet armada là c'est de permettre à l'agent économique qui est dans une situation difficile de pouvoir migrer quand on aura vraiment bénéficié de la zakat bénéficié du warf ainsi de suite aller vers les institutions financières qui sont à but lucratif donc voilà grosso modo ce que je voulais présenter je ne sais pas si j'ai terminé le temps concernant le potentiel des institutions de notre finance merci merci vous êtes resté dans le temps donc je pense que comme je l'ai dit je vais revenir à la fin pour faire une synthèse par rapport à ce que les panneurs ont dit et maintenant on va passer au dernier intervenant docteur Ziad qui nous a suivi avec patience bien que n'étant pas francophone pour ceux qui ne comprennent pas anglais dans la salle ce sera aussi à l'autour de subir ceux qui l'ont subi pendant quelques temps donc docteur Ziad il a accompagné avec une série beaucoup d'institutions dans le cadre de l'implémentation de cette finance sociale dans le cadre toujours de la finance de l'inclusion financière j'avais cité la croix rouge et le croissant rouge j'avais cité aussi l'ONU j'avais cité aussi le Pakistan avec qui ils ont conduit une étude d'impact par rapport à ces instruments-là que Barre vient de citer comment ces institutions des accords de work ont impacté en tout cas leur situation a impacté n'est-ce pas les populations donc comme nous disons nous donnons le flot pour nous l'implication et le potentiel de l'infinance de l'infinance en réduire la pauvreté et aussi en réalisant la inclination financière c'est C'est l'Abbam Alhamdulillah Alhamdulillah Kravbilalamin Wassalatu Wassalam Alay 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 in terms of how it can be defined. Some define it as someone who has a bank account is now financially included. If you look at the World Bank definition of financial inclusion, you will realize that there are specific principles that govern financial inclusion or can be registered as financial inclusion. In our research and working in a number of countries, we realize quickly that having a bank account does not necessarily mean that you are financially included. In fact, having a single bank account because your employer pays your salary into that account does not mean that you use the bank for anything but receiving your salary. This means that you are still financially excluded. So therefore, one has to be careful in defining financial inclusion. Financial inclusion has been seen as a driver for economic growth globally. However, those that are so-called financially excluded are not necessarily poor. Examples of these are across the world. in the Philippines, if you go to the southern part of the Philippines, which is known as Mindanao, I delivered a few lectures to the scholars and the bankers there, and they quickly told me that, you know, the Philippines is always hit with natural disasters. The Philippines is always hit with hurricanes and typhoons. And throughout the period between February and June, they have monsoons and it's quite dangerous to be in the Philippines during that time. So many people lose their lives. And the people of Mindanao would tell me that it's very common to see cash floating in the street after a flood or a hurricane. Now, this story is not unique because we do a lot of work in Nigeria. Nigeria, right here. And in Nigeria, in the northern part of Nigeria, typically Kanu, a few years ago, there was a severe flood in Kanu. And I went to the marketplace. You know, that marketplace has significant history over hundreds of years as being the central trading port for West Africa. And they told me exactly the same thing. They said that Kanu traders, majority Muslim, refuse to bank and they keep their money under the mattress. So when the flood hits, when the flood hits, all the money from under the mattress is now floating in the streets. And we are talking about millions and millions of Naira. Because these traders are very wealthy. They're very wealthy. In Ethiopia, we advise almost all the banks in Ethiopia on Islamic banking at the moment. And do you know what? In Ethiopia, those with the largest amount of wealth happen to be the Muslims. And it is because they are involved in mining and trade. They place their funds with conventional banks only because there is no other option to do import and export. But the majority of their wealth is not in the bank. It's under the mattress. So the question would be, are they considered financially excluded? Are they not contributing to the economy then? So one has to be very careful on that definition of financial inclusion to begin with. And that's why when we explain financial inclusion, then we talk about the underserved market. And I'm picking up on this because of what was already discussed. And I'm not going to repeat much of what was discussed. So the underserved market is a market of potential Muslim consumers or even non-Muslim consumers that are interested in ethical finance, but do not bank with a conventional bank because the products are not ethical enough. Now, it doesn't mean that he doesn't have a bank account. Now, it doesn't mean that he doesn't have a bank account. He has a bank account, but he takes no finance and he does not use investment accounts at the bank. So if you looked at the World Bank data report, you'd find that he is financially included. But in reality, he's financially excluded. And we call him the underserved customer. Now, the underserved customer is looking for finance that supports the real economy. He is looking for a bank that delivers the vision of socio-economic empowerment. Because when everyone talked about Islamic finance over the last 40 to 50 years, what did they say? They said Islamic finance promotes socio-economic empowerment. But then, when you look at an Islamic bank and a consumer wants financing, then they ask him, can you afford to pay? Do you have collateral? Are you already a wealthy person, in other words, before you can take the finance? Then everyone looks at Islamic finance and says, well, you haven't delivered on the vision. But we say that perhaps there has been a misinterpretation of an Islamic bank. We categorize all Islamic banks as social banks. But that's not true. That's not fair. Conventional banks don't operate like that. You have an investment bank. You have a corporate bank. You have a retail bank. You have a micro-finance bank. You have an agro-bank. All these banks operate for different purposes. But what do we do as Muslim consumers? We say, you are an Islamic bank. Therefore, you do not charge interest and you must have a social initiative. Well, one has to be careful. Because the bank will not survive. It has a pure social initiative that is profit-free. You know, the concept of Islamic banks in many countries is interest-free, therefore free banking. Interest-free, therefore free banking. You see, they don't understand that. No. The banking is commercially driven. It's there to uplift the community, but it's not there as a welfare institution. It is not a charitable institution. So, this concept is not well understood. And it will take time before customers understand that. Even in a country like Malaysia, which is the most advanced in Islamic finance, customers still have a problem. Understanding that an Islamic bank has a different objective at a different level. Islamic micro-finance banks support the micro-finance industry and have a social objective. But an Islamic investment bank is a venture capitalist and a private equity firm. They have an objective that is to uplift startups into something like Facebook. That is purely a capitalist objective. So, we have to judge Islamic banks according to their category. That's the first thing we need to understand. Okay. Now, we come back to the concept of financial inclusion. And all of these things, I'm sure you know already and our honorable speakers have already discussed. So, I'm not going to spend time on that. I want to focus on the resurgence of Islamic social finance. Now, given that investment banks are already doing their job. Corporate banks and retail banks are already doing their job. Banks that offer social finance, those banks do not really exist. Yet, this is where Islamic finance started. The Nasr Socialist Bank known as Mit Ghamir in Egypt. That's where Islamic finance started. And then it was taken over by retail banks like Dubai Islamic Bank and the national or the wholesale bank called IDV, Islamic Development Bank. But, in order to fill the gap of social finance, because everyone expects Islamic finance to be a socially driven initiative, then what we are saying is, we need to capitalize on the potential of zakat and waqf and sadaqah and takafur, which was already mentioned by our honorable panelists. But, I'm going to talk a little bit about this potential and how it can work within an Islamic banking scenario. The largest bank in Malaysia right now, the largest bank in Malaysia, has actually contracted us, as INSAFE, as a consulting company, to deliver an Islamic social finance set of products for the bank. Because they believe that this will take care of the masses, financial inclusion. Now, why are they so interested? Let me tell you about the potential for zakat. The IDV, the Islamic Development Bank, through its research, has identified between 500 billion dollars and 1 trillion US dollars per year, per year in zakat contributions. Did you get that figure? Did you get that figure? You have to get your mind around that figure, because it's such an enormous figure, that in 3 years, the entire world will be rid of any poverty if it is used effectively. Currently, the World Bank estimates that you need approximately 3 trillion dollars to eradicate global poverty. 3 trillion dollars. It's not a lot of money, if you think about it. The IDV identifies between half a trillion and 1 trillion US dollars per year in zakat alone, that is available from the 57 OIC countries, not the whole world. Where is that money? Where is that money? Has it helped us? Have you seen zakat effectively change government, socio-economic strategy or infrastructure? Have you seen that? Or have you seen more and more people enter poverty? And there is a massive reason for that. It's a lot of the misunderstanding of how zakat can be used, how zakat can be corrupted, and that efficient administration of zakat. We did a study in Pakistan. We have a relationship and a partnership with the International Federation of the Red Cross and Red Crescent. Have you heard of them? The Red Cross? Red Crescent? Probably one of the oldest and largest humanitarian organizations in the world. Red Cross and Red Crescent is one organization. They just have different names. Red Cross for non-Muslim countries, Red Crescent for Muslim countries. And they realized very quickly that zakat and waqf have significant potential to eradicate poverty and to help disaster victims. So we conducted a study for them in Pakistan. And this is what we found. In brief, I know we don't have much time. In Pakistan, the government has regulation that says that on the 1st of Ramadan, the 1st of Ramadan, all savings accounts held in Pakistan will have a deduction of 2.5% for zakat. Did you know that? Interesting. If you have a savings account, then 2.5% will be deducted and moved to a zakat fund which is managed by a zakat ministry under the government. Every year on the 1st of Ramadan. Sounds great. Sounds great. Sounds great. Only 6 countries in the world have official zakat ministries. Only 6. 27 countries in the world have zakat institutions. And the majority of the countries in the world don't have anything. They have zakat organizations that just collect and distribute informally. So we went to investigate in Pakistan. We thought this is a great idea. Let's see how zakat is being used. Let's see how people contribute. You know what we found? Do you know what the people said? The majority of the people we surveyed. They said, just before the 1st of Ramadan, we take out all our money from the savings account. I asked, why do you do that? He said, do you think we trust the government to use the money correctly? You see, in order for government to collect zakat, there must be trust. And there must be proof. There must be evidence. And I'm not saying that Pakistan is not using the money correctly. But I'm saying that the people don't have the confidence in the government to actually leave their money there for zakat. But now, what do they do? So I asked them, what do you do with your money? They say, well, it's very simple. You see, my father, they say, my father used to give zakat to an old lady from a village close by. So now he has passed on. Now I pay my zakat to that old lady's son. Do you understand that? Oh, very interesting. How do you know that person is eligible for zakat? They say, well, you know, because the old lady was poor and you know the village is poor. So this man must be supporting his family. He must be poor. So I will support him with zakat. So we uncovered a major, major problem. A problem we call zakat dependency. So if you want to know where did all that money go to? Because people say the responsibility of zakat is on me. I must pay my zakat and I will be answerable for it. Therefore, I will not give the zakat to anyone else, to any organization, to any government. I will give it by my hand to someone. And what does he create? He creates a bigger problem. A disaster. Because that man and his family have all the ability to work, but they refuse to work because they are receiving zakat. Do you understand? And this is not only in Pakistan. This is in India. This is in Bangladesh. This is in Africa. If you go to Nigeria, Uganda, Kenya, Tanzania, you will find this. I don't know the situation in Senegal, but I can tell you all those countries that I've worked in and this is exactly how it works. So that's where our one trillion dollars of zakat per year is going. To people that don't deserve it. To people that abuse it. To people that will continuously come and ask you for the money even though it's not required. And they use it primarily for consumption. There is no capital expenditure, which means there is no growth. Also, there is no economic development. There is only quick consumption, usage and poof, it's gone. They are coming to you in the next Ramadan and zakat, please. So what we've done is, we at Insafe have created different zakat instruments. One of which is a blockchain app. A blockchain app that allows for you to collect zakat using a smart app from your phone. And then distributing those funds to eligible participants, recipients that are listed and verified on a database. And that database ensures that the person that receives zakat this year is not receiving zakat next year. Because there is a plan of action from one zakat year to the other zakat year to get him up and running. Now here I'm not talking about the lowest of the low. You have a percentage, which is approximately five to ten percent of people in the poor range, that will always receive zakat every year. They are old, they are infirm, they are sick, they have chronic disease and there's no chance of them recovering. They will receive zakat. I am not talking about them, I am talking about the rest of the people. I want to give you two quick case studies to understand the potential for Islamic social finance in financial inclusion. One, Indonesia. If you ever want to understand the power of social finance, you have to go to Indonesia. In all my travel and experience, I would have to say that they are the most organized and successful in the use of Islamic social finance. Why? Number one, they have 350,000 cooperatives in Indonesia. Did you get that? 350,000 cooperatives in Indonesia working together to produce coffee, to produce agriculture and many other things so that they can uplift the community. The National Zakat Organization, and I'm just giving you the single case study of what they do. They identify a village. First of all, they have a list of all villages in Indonesia. On the Java Island, they know they have 83,670 villages. Do you know how many you have in Senegal? Then, what do they do? The Zakat Organization goes to a village and has six pillars. First, what they do is they identify a group of volunteers who have just left school. They bring them for a six-week program. They train them, go back into the village and do a complete census, statistics. We want to know how much people are earning. What's their age? What's the gender? And we also want to know what their skills are. Are they fishermen? Are they farmers? Once you identify that, in a fishing village, how many boats do they have? If there are a hundred fishermen and they have six boats, great. We have Zakat. We will buy the boats and we will increase it because we know how many boats they need, but it's not finished. We want those fishermen to come for training. They must be trained on sustainable fishing. They must be trained on how to look after this process of fishing. Now, take the money and now we buy the boats. So, Zakat is now being empowering, not just consumption expenditure. They leave the volunteers there to continuously report back to the organization to tell them how successful it's been. So, now Zakat makes a change. The next case study, Kenya. We helped the Red Cross, Red Crescent in a very unique project to transfer Zakat money from Malaysia. 1.2 million dollars, not a lot. The Red Crescent, Red Cross of Kenya took the money and together with government, they found a piece of land, fertile land to plant seeds. They took the 1.2 million dollars and they bought farmers packs. They identified all the farmers that needed it. Over a million people, about 200 or 300,000 farmers in total. And they gave them each farmers packs. You got that? Within three to six months, and this happened over the last year, 2018. It happened in 2018. The farmers planted the seeds. They were trained on how to create sustainable farming methods. And within three to six months, it began to harvest. Zakat rules were fulfilled because in Zakat we require milkiyah, which is ownership. So, that was fulfilled. No problem. They got the seeds. But after all of the vegetables started to grow, they realized that they had too much. So much that they've never seen before in their lives. Do you know what they did? Aha! They took out 30%, not 2.5%. They said, if it could help us so much, we don't need all of this. Here is 30%. Please help many more people. Help many more people. Now Zakat becomes sustainable. It doesn't become just a consumption expenditure. This is where we create sophisticated methods of Zakat. And I am only talking about Zakat. Waqf. If we talk about Waqf, we will spend a few days. But I want to tell you one thing about Waqf. It is the most powerful financial instrument in Islamic finance. The most powerful financial instrument in Islamic finance. Why? During the Ottoman Empire, remember the Ottoman Empire? 70% of budget, of government budget was through Waqf. 7-0. This means all social needs, the schooling, the hospitals, any form of training and universities, the provision of trade and bazaars, all of that was through Waqf. You understand that? The remaining 30% of government expenditure was tax. And what did they use the money for? The 30%? Defense. The 70% was not touched for defense. Only the 30%. This is how it can be. And today, you still have that in Istanbul. If you go to Sultan Ahmad, if you know the Blue Mosque, Suleymaniyah Mosque and all of these places, every masjid is protected by a Waqf. The government does not maintain those masjids through their money. They have a bazaar that takes care of the school, the clinic and the mosque through the money from rentals of the bazaar. The largest bazaar in the whole of Turkey is called the Grand Bazaar. It supports the Blue Mosque. It's owned by the Blue Mosque. So, Waqf can be exceptionally powerful if it is used correctly. And we are encouraging banks, we are working with banks to finance the development of Waqf land. Because it's also another misinterpretation. Maybe another day we can talk about Waqf and its misinterpretations. But there is so much that we can do using Islamic social finance techniques. And I've only given you two case studies. I wanted to give you a third, but I'm sure we've run out of time. It's important that we understand that the UN SDG 17, you've heard of the UN SDG 17, United Nations Sustainable Development Goals. Well, they are all in line with the Maqasid al-Sharia, the objectives of Islamic law. And if we apply Islamic social finance effectively, like you can see, there is a direct link between Zakat, Waqf, Sadaqah, Takaful, and all these SDGs that we've listed. So, therefore, we're encouraging sophistication in social finance. Waqf, Sukuk, that uses Zakat as the base. We've designed this Sukuk for the Red Cross and Red Crescent, for the eradication of cholera in Africa. And like that, we can go on. But it's important that we, here, sitting here, increase our knowledge in Islamic finance. Of course, there will be the retail banking side, Islamic Bank of Senegal, but there will also be the social finance side. And you need skills to do that. You can't simply take your Zakat and hand it over anymore. You should think about how you are using your Zakat effectively for the upliftment of the community. And again, there are many examples to do that and successful examples that have been taking place globally, especially in Malaysia, the vaccine sukuk Johor Corp, that has all its hospitals in Johor, in Malaysia, sponsored and supported by Waqf. So, as you can see, there is a significant potential for Waqf and Zakat globally. So, all of this, naturally, will be embracing inclusion and creating financial inclusion. These are some of the examples of projects that we've been involved in. I'm not going to take up any much more of your time. Of course, if you have specific questions, then we'll be open to that. … … … Il a parlé de la concordance entre les objectifs de développement durable de l'ONU, les 17 objectifs, et aussi les objectifs de la loi islamique par rapport à l'éradication, par rapport à la préservation de la dignité humaine, etc. Donc il y a beaucoup d'applications, de possibilités, de potentiels de ces instruments-là, si on les utilise de manière efficace. Voilà donc ce qu'a dit le Dr Ziad. Maintenant, Barat a parlé justement de ces instruments de finance sociale. Il a identifié plusieurs instruments, quatre, particulièrement la zakat, qui est obligatoire, la sadaka, la haria et le waqf. Ici, en matière de ibadat, la gouvernance est différente, la légifération est différente de celle des muhammalats. Parce que, si on résume un peu, pour ce qui est de ibadat, le principe c'est que tout est interdit, sauf ce qui est autorisé. N'est-ce pas ? Tout est interdit, sauf ce qui est explicitement recommandé. Donc on vous dit à Timis, donc le Maghrib, vous faites trois rakats, si vous faites deux rakats, ce n'est pas bon, si vous faites quatre rakats, ce n'est pas bon. On vous dit trois, faites trois. Maintenant, pour ce qui est de muhammalat, le principe c'est que tout est permis, sauf ce qui est explicitement interdit. Alors, donc ici, il y a une place pour l'innovation, pour le développement de nouveaux produits, le développement de nouvelles utilisations. Donc ce potentiel-là, il en a parlé, et c'est valable particulièrement pour le waqf et pour le sadaqa. Bon, pour la zakat, c'est un peu dans le domaine de ibadat, donc ce qui est, c'est plus encadré avec des assets bien déterminés, mais aussi des bénéficiaires bien identifiés. Il a parlé des réalisations socio-économiques de waqf, donc je pense qu'on a donné des illustrations avec la présentation de Dr. Diad. Il a classifié le waqf en waqf public, général, qui est philanthropique, waqf de famille, qui est waqf privé, et un waqf mix qui combine les deux. Il a rappelé aussi qu'au Sénégal, il existe déjà une loi sur le waqf et une haute autorité, donc mise en place, qui est dirigée par Mme Diop, qui est ancienne directrice de la monnaie et du crédit. Maintenant, pour votre information, il y a d'autres pays qui sont en train de suivre la page. Je peux donner le Niger, qui a déjà pratiquement préparé cela. Le Cameroun était venu pour une mission par rapport à s'inspirer du modèle sénégalais. La Guinée nous a précédés, mais leur loi était spécifique au projet BID. Maintenant, ils veulent s'inspirer du modèle sénégalais, qui a une loi beaucoup plus globale. Il a parlé aussi de l'importance, de l'impact de la ZACAT dans l'encouragement de l'investissement. Parce que si vous avez de l'argent, vous thésaurisez, on vous dit, voilà, chaque année, vous sortez 2,5%. Donc, ça veut dire quoi ? Vous avez 100 millions, à la fin, vous allez sortir 2,5%. Donc, vous aurez 97,5%. Si vous n'investissez pas cette année, vous thésaurisez. L'année suivante, ça va diminuer de 2,5%, etc. Par contre, avec la ZACAT, vous êtes obligés maintenant d'investir, de sorte que le retour sur investissement va être supérieur ou égal à 2,5%, pour que vous puissiez préserver votre capital. Voilà donc un mécanisme très puissant qui encourage indirectement l'investissement parce que la ZACAT est telle que si c'est thésaurisé, ça va obligatoirement diminuer. Voilà donc quelques éléments. Maintenant, il a parlé des applications possibles de la ZACAT pour aider les personnes vulnérables à assurer qu'il y ait de subsistance, donc la consommation des besoins primaires, renforcement des capacités et formation de ces mêmes personnes pour devenir autonome plus tard, garantie des possibilités et des services de garantie pour permettre à ces personnes-là, effectivement, de pouvoir accéder au service financier des institutions financières. Alors, le doyen Diop... Voilà, donc le doyen Diop aussi, je l'ai mis ici, a parlé de ces institutions-là, il a parlé des définitions, des définitions que nous avons, les gens ont données, la Banque mondiale, le G20, l'ONU, et ils considèrent que la définition de l'ONU semble être beaucoup plus pertinente, beaucoup plus... Excusez-moi, il paraît que quand je parlais, les diapos ne passaient pas. Pendant qu'ils commandent, je voulais faire repasser rapidement. Voilà, je considère que ces définitions-là sont beaucoup plus pertinentes, beaucoup plus complètes par rapport aux autres définitions de la Banque mondiale, de la BCAO, de G20, etc. Alors, la Banque mondiale a identifié neuf points par rapport à la stratégie de développement de la finance islamique. On peut citer aussi les autres institutions, l'ONU, la Banque mondiale, G20, la BCAO. Et ici, ce qui nous intéresse le plus, c'est un peu la BCAO. La BCAO, donc, a mis en place une stratégie d'inclusion financière dans l'UIMA, sur un horizon de 5 ans, avec un budget de 30 milliards de francs CFA. Et l'objectif est d'atteindre, donc d'inclure financièrement, 75% de la population adulte, les femmes, les jeunes, les rouges et les PME. Alors, cette stratégie est basée sur 5 axes stratégiques, que vous pourrez lire, je pense qu'on pourra partager la présentation, que vous pourrez regarder. Et aussi, la stratégie est mise en ligne, donc pour ceux qui souhaiteraient avoir beaucoup plus d'informations détaillées, ils peuvent taper ça sur le net, Google. Voilà, donc aussi, il a donné même les axes, donc dans cette présentation-là, que vous pourrez voir. Ici. Alors, maintenant, rapport à ces présentations-là, nous remercions encore une fois les présentateurs, les panélistes, pour la pertinence de leur intervention. Maintenant, une liste va circuler, une liste va circuler pour, effectivement, prendre les intervenants. Avant cela, nous allons donner la parole aux discutants, et donc, qui va se présenter, Haussmann. Ensuite, ce sera le doyen Batcheli, et le docteur Sec. Et, bien entendu, les alumni aussi. Momo Dufal, il a mis MHDLDS. Je ne sais pas ce que ça signifie, donc il est là. Salim Nyan, il est comptable à l'ambassade, donc, du Khoët, qui représente l'ambassade du Khoët. Gomère Idrissa. Diko, voilà, Diko. Donc, on est de l'ambassade du Mali, donc, qui représente l'ambassadeur. Mouadou, qui est expert et qui est, donc, l'initiateur de Saint-Takafoul. Papa Tal Afal, voilà, c'est un alumni. Professeur, docteur Alessane Ouattara, qui est professeur enseignant, enseignant-chercheur au Césac. Il y a Saïd Ben Afan. Saïd Ben Afan. Voilà, Saïd Ben Afan. Donc, de ITFC, BID, Banque Islamique de Développement, je pense que ils auront des mots à placer par rapport à la problématique posée. Ahmed Ali, aussi, qui est aussi de ITFC. ITFC, c'est l'appliade de la banque qui s'occupe de l'investissement et du financement de l'investissement et du commerce. Ensuite, il y a aussi Bakary Seidi, PM africaine. Voilà. Nous avons Dublisek, donc, qui est enseignant-chercheur. Omar Mendi, journaliste, Abdurrahman Sow, c'est Goro Institution. Je crois, je n'ai pas bien l'idée. Goro Institution. Ensuite, Amadou Kassé, trésorier Salama, Biran Dema, donc de la Banque Islamique du Développement, c'est la délégation de la Banque Islamique du Développement, de Sénégal, sorry, Pape Sabi Bouffal, donc, de la direction de l'implémentation du système et de la supervision du système financier décentralisé, la DRS. Pape, Pape, Kouillis, oui, Pape Kouillis, Seïdou Amar Ndjaï, Seïdou Amar Ndjaï, oui, donc, du premier, de la première, ou bien du premier, oui. Jejef Djeju, donc, il est le coordinateur, chef de cabinet du directeur général du CESAC, et Paul Ibrahima Moulet, formateur du MBA, Masturé Silla, aussi de la Banque Islamique du Sénégal. Voilà, donc, effectivement, les invités et les autres que nous n'avons pas pu citer. Je vois aussi le Dr. Lam, qui est membre du Chari Abot de Pamekas et de Il Tizam. Je vois aussi le Dr. Li et les autres invités officiels que je n'ai pas pu remarquer. Kader de la BCAO, Kader Touré. Voilà, donc, voilà quelques éléments qui sont à ma disposition que j'ai pu... Donc, nous retournons la parole à... ... ... ... ... ... ... ... ... Donc, nous allons parler... Je vais faire un petit point sur comment la digitalisation est un outil indispensable à l'inclusion financière. Aujourd'hui, il est clair que, comme l'a rappelé tout à l'heure M. Diop, il est clair que la digitalisation est un outil indispensable quand même à l'inclusion financière. Mais, parce qu'aujourd'hui, les clients des banques, les clients des institutions financières, des microfinances, des assurances sont devenus exigeants. Il y a même un petit dicton qu'on utilise, on dit que le client n'est plus roi, il est devenu tyran. Parce qu'il veut accéder à son compte, opérer son compte, et cela, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc, pour ce faire, cette digitalisation-là, aujourd'hui, donne quand même des avantages certains, notamment l'accessibilité dont le client a besoin. Mais aujourd'hui, aussi pour l'institution, ça garantit une certaine sécurité dans les transactions et surtout une traçabilité, une traçabilité de toutes ces transactions. Cependant, il faut accompagner la digitalisation par un encadrement juridique fort, aujourd'hui, malheureusement, qui laisse à désirer dans notre environnement. Il y a des efforts qui sont faits, notamment avec la loi de protection des données personnelles, mais il faut quand même un cadre juridique fort pour tout ce qui est, par exemple, signature numérique, tout ce qui est responsabilité du client ou de l'institution financière elle-même. Et surtout, légiférer en cas de litige, parce que, comme vous le savez, il y a toujours des dysfonctionnements techniques. il peut y avoir aussi des cas de fraude ou des tentatives de cybercriminalité. Il faut aussi accompagner cette digitalisation d'une réorganisation de nos institutions financières. Parce qu'aujourd'hui, on peut mettre effectivement à la disposition des clients des outils digitaux, mais il ne faut pas qu'ils aillent plus vite que l'institution. Donc, même en interne, l'institution doit faire une réorganisation et dématérialiser, donc digitaliser ces différents processus. Pourquoi j'insiste sur cela ? Prenons l'exemple d'une banque qui a aujourd'hui une banque islamique. Prenons l'exemple dans notre cas des banques islamiques qui offrent des produits de prêt, notamment la Mourabaha que tout le monde peut-être connaît ici. Si aujourd'hui, nous voulons être performants dans la distribution de prêts, face à des banques conventionnelles où il y a beaucoup moins d'étapes dans la mise en place de ces prêts-là, notamment le client revient, fait une demande, reçoit l'accord et signe juste un tableau d'amortissement, au niveau de la banque islamique, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'étapes pour une Mourabaha. Il y a tout ce qui est promesse d'achat, tout ce qui est achat du matériel, revente et tout ça. Donc, aujourd'hui, pour concurrencer ces banques conventionnelles, nous sommes obligés de dématérialiser ces processus-là pour aller aussi vite qu'eux, parce que le client n'a plus de temps à perdre dans des demandes de crédit. Et dans notre environnement, ce n'est pas juste parce que le client est musulman qu'il va choisir cette banque islamique au détriment des banques conventionnelles, surtout si le service n'arrive pas à être aussi rapide et aussi compétitif que dans ces banques conventionnelles. Enfin, ce que je n'avais pas prévu parce que je suis venu avec la casquette d'intervenants au CESAG, mais bon, nous avons lancé quand même un produit de mobile banking où nous avons essayé de prendre en compte tout cela. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la principale différence de ce produit-là, on peut nous dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de banques qui avaient le mobile banking, oui, parce qu'on a les mêmes services, mais on y a quand même ajouté certaines choses, notamment la souscription à distance. Parce qu'aujourd'hui, pour digitaliser, il ne faut pas que les clients viennent jusqu'en agence pour pouvoir faire sa souscription. Donc, au départ, il suffit d'être client de la banque, avoir un compte courant et télécharger l'application et faire sa souscription à distance. Donc, ce qui amène quand même à une meilleure convivialité de l'application. Mais aussi, nous avons ajouté des services à valeur ajoutée, notamment les paiements de factures, le transfert d'argent et l'achat de crédit téléphonique. Et il y a d'autres services qu'on est en train d'ajouter avec des partenariats. Parce qu'avant, le client recevait de l'argent dans son compte bancaire, il était obligé de traverser un pont pour le mettre dans un portefeuille électronique. Donc, aller retirer l'argent à la caisse ou bien au GAP, aller le déposer dans un portefeuille électronique. Aujourd'hui, nous épargnons à nos clients ce pont-là parce que, sur la même plateforme, il y a la gestion de son compte bancaire, carrément, et l'utilisation des services financiers à valeur ajoutée. C'était ça mon intervention. Je me réjouis quand même de voir dans la salle beaucoup d'amis et de personnes qui travaillent dans l'ombre à la promotion de la finance islamique, notamment M. Sissé, M. Batcheli, Tidjian Dussault, Cher Houmar, Gaël. Merci. Le temps est court. Disons que le Takaful, l'assurance, c'est un peu le Benjamin de la famille financière parce que l'assurance n'est pas pour créer des richesses, mais pour préserver ce que l'on veut mettre à l'abri des événements. Donc, c'est pour protéger. Si vous avez un système, une société dans laquelle il y a beaucoup de choses à protéger, évidemment, vous avez une économie très importante d'assurance. Si vous êtes comme le Sénégal, vous vous trouvez avec une proportion du PIB qui est consacrée à l'assurance de 1%. Et puis, le nombre de dollars que l'on dépense par habitat est également faible. Par contre, si vous êtes en Afrique du Sud ou bien si vous êtes au Maroc, si vous êtes en Malaisie, nous avons une sorte de courbe en S qui a été développée pour dire qu'au fond, plus les pays sont développés, plus leur assurance est importante. nous voulons développer l'assurance et pour développer cette assurance au-delà des 1%, il faut qu'on mette en place des systèmes comportant l'obligation de s'assurer halal. Il faut qu'on mette en place des systèmes où il est obligé de se mettre assuré halal. Et deuxièmement, il faut qu'on mette en évidence et qu'on sécurise des besoins latents qui existent déjà dans la population. Ce que les gens font déjà, il faut qu'on le transforme en assurance. Mais auparavant, il faut qu'il y ait une institution, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des règles. Il faut qu'il y ait des règles qui s'appliquent partout. C'est l'expérience que l'on a eue en Malaisie par rapport aux pays qui sont des pays du Moyen-Orient, Bahreïne et compagnie, et on a vu que comme il n'y avait pas eu de règles, ça s'est mieux développé en Malaisie que dans ces pays du Moyen-Orient parce qu'ils ont tardé à mettre en place des règles. Le deuxième motif pour lequel ça s'est mal développé, c'est que professionnellement, l'assurance qui était vendue islamique était de moins bonne qualité. C'est-à-dire qu'il y avait toujours des pertes, il y avait une part du gestionnaire qui était toujours bénéficiaire tandis que les participants étaient toujours déficitaires, etc. On avait l'impression que les gens ne respectaient pas leurs paroles, si bien que quand vous êtes dans un contexte comme cela, évidemment, ça ne se développe pas bien. Nous, ici, à l'échelle de la CIMA, nous sommes en train d'étudier des normes, évidemment, nous copions ce qui se fait ailleurs, on copie. Et dans ce que nous avons copié, nous avons heureusement des petites réformes qui font que, avant de mettre en place une législation, on nous demande notre avis. Et notre avis est que, bon, il y a deux domaines, il y a des fenêtres et il y a les sociétés. Il faut que les sociétés aient des agréments et que les fenêtres soient des fenêtres gérées par les autorités locales. Pendant un temps, comme une espèce d'école et puis jusqu'à un certain chiffre d'affaires. Donc, c'est ce que l'on a dit pour le moment. On verra ce que ça va donner. D'ici septembre, on va avoir une loi sur les assurances takapoul islamiques dans la CIMA. En ce qui concerne les obligations que nous devons faire, il est évident que les pèlerins vont à la Mecq tous les ans. Quand même, ça va de soi que ça doit être une assurance halal, n'est-ce pas ? Bon, quand il y a des emprunteurs de banques islamiques, ça va de soi qu'elles doivent être islamiques, ou bien des caisses, ou bien des fenêtres, etc. Ça va de soi. Des élèves des Medersa, tout cela va de soi. C'est-à-dire qu'il faut d'abord que l'écosystème se tienne et se dise, bon, écoutez, partout où nous sommes, il faut qu'il y ait des assurances obligatoires. Quand je finance des marchandises qui doivent arriver à l'importation, ça, je rentre dans le general business de Takaful, il faut que ce soit pour la santé et tout cela, s'il y a des maisons acquises, tout cela doit être fait de façon obligatoire, contractuellement. N'est-ce pas ? Alors, il y a le problème des marchés. Nous avons des marchés chez nous, tout le temps, qui brûlent. Le jour où le Takaful va arriver et proposer une solution pour que les marchés soient bien couverts et bien assurés, avec évidemment une participation coopérative de tous les opérateurs, ce jour-là, on va marquer un grand coup d'inclusion et d'utilité sociale. Le deuxième élément, c'est que nous devons évidemment détecter et sécuriser de façon très professionnelle les besoins qui sont latents. Parce que, chaque fois qu'il y a une solidarité, on peut mettre le Takaful. Chaque fois qu'il y a une solidarité, par exemple, vous avez dans les marchés des jeunes qui se cotisent mille francs à mille francs pendant un an. Ils sont 300. Tous les jours, ils donnent 300 000 à quelqu'un. Il va faire son commerce du crédit mutuel. Mais, quelque chose se passe si ça se passe. Donc, ils ont perdu les 300 000. Donc, il faut venir les trouver dans ce qu'ils font des biens et leur mettre une assurance derrière. Un million par mois pour aller à Dubaï pour six collègues. Ils ont six millions. Il va à Dubaï chercher sa marchandise pour faire du comportage. Toutes ces choses-là, ce sont des choses qui existent. Les artisans, les pêcheurs, les menuisiers, les tailleurs, les restaurateurs. C'est-à-dire qu'il faut rentrer dans notre société réelle. Il faut rentrer dans notre société, voir là où sont les besoins. Et, nous avons eu un exemple de Babou Maka. Je ne sais pas, nous avons un exemple de Babou Maka. Nous l'avons lancé avec une association épaule-quintre-épaule. Des gens cotisent 60 000 pour leur tente, pour eux-mêmes, pour eux, etc. 60 000 pendant 10 mois. Et puis, ils sont 5. Et puis, ils prennent les 600 000 fois 5, 3 millions, ils donnent ça à quelqu'un qui s'en va. Ainsi de suite, pendant 5 ans. Donc, pour détecter les cibles, les étudiants formés en finances islamiques doivent recevoir, à mon avis, des coachings complémentaires, ainsi que l'hébergement dans les guichets de Takaful, qui doivent être subventionnés par la direction d'assurance et le promise. Je veux dire qu'on doit avoir un temps de subvention des services pour implanter le fait d'aller faire des enquêtes, d'aller chercher ces nouveaux marchés. Et tout cela à l'intérieur d'un plan stratégique de 5 à 10 ans. Ce que je suis en train de faire, c'est qu'il s'agit de faire quelque chose de complètement nouveau. On ne peut pas changer les choses sans qu'il y ait un mécanisme de subvention pendant un temps pour que les périodes de pertes puissent être couvertes pendant 5 à 10 ans. Par exemple, comme je dis, si on arrive à faire l'incendie des marchés, on va dire que l'assurance islamique sert vraiment beaucoup. Merci beaucoup. C'est l'opportunité d'intervenir dans ce MBA pour assurer le module éthique, gouvernance et communication des institutions financières islamiques. Ces remerciements vont également à l'endroit de mon ami Elahjou Barikienne qui m'avait permis aussi d'intervenir dans le MBA de l'IFAS à travers le module de marketing des produits sérieux compatibles. Donc, effectivement, c'est autour de ces mots-là que va s'articuler mon intervention, à savoir un enjeu éthique, un enjeu communicationnel et enfin un enjeu de développement inclusif. L'enjeu éthique recouvre trois notions. La notion d'équité, premièrement, deuxièmement, la notion de solidarité et troisièmement, la notion d'inclusivité. Donc, pourquoi je parle d'éthique parce que la finance islamique est un comportement de la finance éthique. D'ailleurs, elle est née à la même période que la finance éthique dans les années 1970 dont l'objectif effectivement est de permettre à tout un chacun, quelle que soit sa religion, son sexe ou effectivement sa race, on ne parle plus de race, mais en tout cas son origine ethnique, doit s'insérer dans le dossier économique. Inclusivité, c'est très important parce qu'inclusif et exclusif sont les deux faces d'une même monnaie parce que le terme est violent quand on parle qu'on a exclu. Imaginez que nous sommes en train de faire effectivement ici cette cérémonie et qu'on exclut des gens qui sont dehors qui n'ont pas le droit d'entrer. Donc, sur le plan économique, le fait aussi d'exclut des gens financièrement, c'est extrêmement violent. donc le terme effectivement de solidarité tant que les gens en ont parlé même à travers le crowdfunding dont on a parlé M. Diop tout à l'heure, au niveau des daireux, au niveau des quartiers, il y a des formes solidaires de cotisation qui pourraient se faire et financer des projets et je pense que cette solidarité aussi se donne à lire à travers la Zakat et plusieurs autres éléments. La communication, elle est essentielle. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est le parent pauvre de la finance islamique au niveau du Sénégal, un pays à 95% de musulmans et qui n'a pas encore intégré cette dimension au niveau des populations. La communication qui est en train de faire est une communication informative. La finance islamique est aujourd'hui, comment dirais-je, confinée dans l'esphère élitiste où on organise au niveau des séminaires, des débats dans de beaux écoles, dans des hôtels, dans des milieux très IP, alors que la masse n'en connaît absolument rien du tout. Aujourd'hui, parler des gens de la finance islamique, ça pose un problème. En 2014, le Fonds d'impulsion de la microfinance nous avait confié une étude intitulée « Quelle est la sensibilité des SFD à la finance islamique ? » Le retour qu'on a eu à travers cette étude, c'est qu'en réalité, au niveau des SFD, il y a un manque de compréhension, un manque de formation, entre autres. Enfin, je vais parler du développement inclusif. Donc, ce qu'il faut au niveau de la communication, c'est une communication de mobilisation sociale à travers effectivement des campagnes d'explications et même des campagnes de plaidoiries, des campagnes de persuasion au niveau de ces populations parce que la finance est une innovation et toute innovation apparaît comme un virus dans un corps sain. Il faut que les gens, pour que les gens puissent l'intégrer, effectivement, ça demande une conscience, ça demande beaucoup de plus qu'il y a en réalité. Enfin, je terminerai par le développement inclusif à travers la numérisation des paiements dont parlait mon ami tout à l'heure parce que j'ai eu l'honneur quand même l'année dernière de coordonner l'agenda de la numérisation des paiements au Sénégal parce que le Premier ministre l'avait convié au ministre Le Maizu Diop qui était mon ministre du Tudel. Bon, en réalité, pourquoi c'est important ? Parce qu'en 2008, près de 50 États et plateformes de concertation multilatérale ont fait de la numérisation des paiements un accélérateur d'inclusion financière et de développement inclusif. Selon la GSMAC, une association qui regroupe représente près de 800 coopérateurs et consulteurs de téléphonie mobile, aujourd'hui, les services paiements mobiles se chiffrent à 1 milliard de dollars par jour à travers effectivement 200 pays via 266 systèmes déployés dans 90 pays. Donc, c'est un extra-tête effectivement d'inclusion financière et le salutoire que la BIS ait pensé à ça pour créer effectivement tant mille qu'ils ont mis en place récemment. Donc, il faut dire que c'est un levier important qu'il faut prendre en charge et qu'il faut utiliser et que lors de l'inclusion financière, la semaine de l'inclusion financière qui a été organisée du 26 novembre le 1er décembre 2008, mon ami Bara avait fait une communication intitulée « Inclusion financière et digitalisation opportunité pour la finance islamique ». Donc, je pense qu'aujourd'hui, on peut utiliser ces informations pour booster la finance islamique et impliquer le maximum de personnes possibles. Le Sénégal à cette période avait présenté ce qu'on appelle le rapport pays diagnostique. Une étude où on a interviewé plus de 200 entreprises et ménages dans les 14 régions du Sénégal. Le rapport a montré qu'actuellement les transactions financières au Sénégal c'est 10 000 milliards par an. Et sur ces 10 000 milliards de transactions il n'y a que 6% qui est numérisé. Le rapport dit que si on parvient on quitte les 6% pour aller jusqu'à 50% ça représente une contribution de 2% au PIB national ce qui équivaut à 104 milliards en moyenne. 104 milliards c'est important parce que c'est la contribution du ministère de la Pêche dans l'économie nationale qui emploie plus de 600 000 personnes. Donc pour dire que toutes ces innovations sont importantes. Donc pour terminer je dis aujourd'hui qu'il y a de l'espoir parce qu'au niveau du PIB par exemple le programme d'urgence de développement communautaire dont je suis en charge de la communication il y a un projet de digitalisation pour permettre aux services agricoles rurales qui sont sociétés agricoles rurales qui sont mises en place par le PIDC permettre d'inclure le maximum possible les populations rurales sur ce plan-là. Il y a le prof aussi qui est en train d'innover et peut-être avec aussi Promise tout ça ça a parlé. Donc grosso modo voilà effectivement les différents éléments que je voudrais apporter qui contribuent dans cette contribution merci. Merci. C'est la première institution de finance islamique en Côte d'Ivoire qui existe depuis 2014 et qui existait jusqu'à l'arrivée je dirais de Boris Baraka. Je voulais remercier vraiment du fond du cœur le César qui a mis en place ce programme et remercier le directeur général je remercie tous nos professeurs qui sont ici je suis très heureux de le voir docteur Ziyad monsieur Diop monsieur docteur Dioglisset monsieur Chekundiaye monsieur Ndiaye c'est vraiment une très grande joie et je voulais vraiment les remercier pour cela ce NBI en finance islamique qui nous a énormément apporté je parle ici peut-être au nom de tous mes amis qui interviendront certains parmi nos solidaires tabouides d'autres sont au cabinet marocain et face il nous a apporté énormément parce qu'on a appris pas seulement la finance islamique mais on a appris surtout à être manager on a appris à gérer des institutions des finances islamiques et ça c'est très important et ça me donne l'occasion de donner peut-être un petit conseil à nos sortants pour leur dire que vous n'allez pas seulement apprendre vous ne devez pas pas seulement apprendre les techniques de financement islamique vous devez apprendre à gérer une institution de finance islamique et ça va au-delà de la maîtrise des différents financements islamiques là ou rappel vous devez apprendre à développer vous devez innover vous devez créer et ça c'est très important c'est une industrie qui est très jeune comme l'ont dit nos experts et donc il faut créer il faut innover et ça c'est quelque chose que je voulais vraiment leur dire il ne faut pas rester dans une cour de recherche de stage et tout ça il faut vraiment penser à développer à innover c'est très très important et je voulais peut-être donner un avis par rapport à tout ce qui a été dit je pense que nos professeurs ont dit l'essentiel pour ce qui concerne le potentiel des institutions de finance islamique concernant l'inclusion financière ce que je voulais ajouter c'était que les échanges de finance islamique pour participer vraiment à l'inclusion financière doivent véritablement innover et c'est très important le professeur l'a dit il ne faut pas s'arrêter sur le produit classique il ne faut pas faire du mimétisme il faut innover je fais un petit témoignage par exemple pour cette tabaski quand j'ai eu à mettre en place un produit en quoi tu vois par exemple qui était une famille de moutons ça a été supprénant de voir une institution financière qui vend des moutons mais c'est un produit de la finance islamique que j'ai utilisé et c'est un concept que j'ai utilisé et j'ai mis en place ce produit là en quoi tu vois par exemple c'est un pays où on n'a pas de grands élevages et tout ça donc on importe beaucoup des moutons des pays du Sahel le Burkina du Mali donc on a fait bien des moutons le produit il se vend très bien actuellement donc c'est par exemple un exemple il faut trouver des solutions de financement pour tout ce qui peut être problème tout ce qui peut être difficulté on réfléchit à des solutions de financement par exemple pour le mariage le bâté beaucoup de choses donc c'est avec ces innovations là je pense qu'on pourra trouver des solutions à l'inclusion financière les gens ne viendront pas parce que nous sommes une solution des finances islamiques ils viendront parce que nous trouvons des solutions véritables à leurs inquiétudes à la solution pour eux c'est pour ça ils viendront je pense aussi qu'il faut développer la digitalisation de procéder en ont énormément parlé je vais parler de l'éducation il faut aussi penser au refinancement des institutions des finances islamiques c'est une grosse difficulté que nous avons aujourd'hui parce que déjà la plupart ce sont des microfinances donc le refinancement n'est pas évident et qui plus est quand vous êtes des solutions des finances islamiques c'est encore plus difficile parce que vous ne pouvez pas forcément vous refinancer auprès des institutions classiques qui existent je vais terminer par exemple par une autre difficulté qui est la question de la rémunération des dépôts aujourd'hui c'est un souci qui empêche des institutions des finances islamiques d'avoir des clients parce que les gens ils viennent faire des dépôts oui mais quelle solution vous avez pour les rémunérer ils sont rémunérés de l'autre côté au niveau conventionnel avec les familles 3,85% mais qu'est-ce que nous aujourd'hui il n'y a pas vraiment de solution c'est vrai il y a une solution qui existe mais la mise en place n'est pas toujours évidente parce qu'il faut un système de gestion qui coûte souvent cher et donc il serait important de réfléchir à cela et je termine par demander aux institutions financières de la place de s'intéresser véritablement aux étudiants qui sont diplômés des finances islamiques c'est la mère expérience que j'ai les institutions qui sont mises en place ne sont pas forcément accaparées ce programme je le dis de façon sincère je ne vais pas citer de n'importe mais ils ne sont pas vraiment accaparés il faut qu'aujourd'hui ils sachent que ce programme a été mis en place pour eux la BIDAM est en place ce programme parce qu'on sera le bon il faut qu'ils viennent chercher les étudiants qui étaient très bien formés je pense qu'ils sont là pour témoigner de la qualité de la formation et nous qui sommes sur la base de la classe nous sommes aussi protémoignés de la qualité de cette formation donc c'est un appel que je lance que ce soit la banque centrale de nos tutaires et de toutes les institutions des finances islamiques pour qu'ils se basent sur nos étudiants merci à vous merci Julien première promotion en finances islamiques je voudrais remercier l'ensemble des intervenants pour la qualité du BAS posé j'aimerais en présenter un peu sur le thème de l'inclusion financière et parlons que vous avez donné plusieurs définitions et il se trouve que l'intérêt de l'inclusion financière c'est de prendre en compte la masse qui est exclusive selon ceux qu'on qualifie de plus pauvres aujourd'hui cette population là cette masse là est prise en compte dans les prisons financières via les téléphones mobiles alors ce sont des services que cette téléphonie mobile là fournisse à cette masse de population alors moi je me pose la question les punos problèmes de l'adéquation de l'accès au crit est-ce que la téléphonie mobile permet réellement à cette population d'avoir accès au crédit et ressort vraiment le problème de on qualifie de power to alligation merci à ce panel le particulier marketeur de carrément parlant de finance islamique et d'inclusion financière je dirais que le premier aspect c'est la prise en compte de ceux qui ne peuvent pas traiter avec les banques conventionnelles du fait de leurs convictions religieuses ça c'est un premier pas vers l'inclusion financière par rapport à la finance islamique on l'a dit les panélistes l'ont dit l'ont redit c'est tout le docteur Ziad que je félicite au passage pour son brillant exposé je crois que le terme a été galvaudé je pense à mon nombre à vie que l'expression inclusion économique est plus appropriée que l'appellation inclusion financière les arguments ont été évoqués ça y est si on parle de de finance islamique par rapport à cet aspect d'inclusion économique d'inclusion financière j'ai dit que comme le financement islamique est adossé à l'économie réelle et tous les habits qui ont été évoqués ici disons Europe vont dans le sens de l'inclusion économique c'est à dire de la création de richesses de valeurs ajoutés et là on voit que la finance islamique contribue beaucoup dans ce sens là donc à ce niveau là aussi les banques islamiques participent activement à l'inclusion financière par rapport aux banques conventionnels parce que la finance islamique on l'a dit ça fait partie des principes c'est l'adressement à l'économie réelle maintenant si on va au niveau de la microfinance surtout de la microfinance conventionnelle dans un job l'a dit là les taux sont prohibitifs les taux sont très puissiers et dans la définition de l'inclusion financière on a dit que c'est l'accès aux produits à une vaste gamme de produits financiers islamiques à des prix raisonnables donc si les taux sont prohibitifs donc là le problème de l'inclusion financière se pose maintenant la question c'est comment concilier le niveau élevé des risques on constate le niveau des populations à faible revenu avec les rendements parce que si les risques sont élevés disons les taux seront naturellement élevés moi je crois que la réponse à cette question là se trouve dans la finance islamique comme dans la finance islamique il n'y a pas de taux d'intérêt l'intérêt est prohibé donc on pourra trouver la réponse à cette question là au niveau de la microfinance islamique bon maintenant pour terminer pour terminer on a parlé de takafoul le doyen qui est ici à côté de moi a fait un exposé sur le takafoul si on regarde la microassurance islamique par rapport au WAF Barre a fait l'exposé dans la loi la loi sur le WAF il est bien dit que le constituant ne peut pas être bénéficial lors de la préparation de la loi sur le WAF je me rappelle bien docteur Diou avait évoqué cette question là pour dire que dans le cas par exemple du takafoul pour forme de WAF les constitutions sont les bénéficiaires donc là le problème va se poser le problème va se poser au niveau du du takafoul par rapport à la loi sur l'OEF maintenant je vais terminer en posant une question peut-être à Barre dans son exposé Barre vous avez parlé des deux comportements de la charine je ne sais pas si vous avez répondu à la question peut-être je faisais autre chose mais je ne vous ai pas vu développer dans ce sens là vous avez dit il y a deux comportements au niveau de la charine vous avez le comportement Al-Ibadat et le comportement Al-Muamala et dans le cas d'Al-Ibadat le principe c'est l'interdiction dans le cas d'Imoamala le principe c'est l'autorisation vous avez parlé de la zakat vous avez dit que vous allez parler de la zakat par rapport aux principes qui sont évoqués et dans l'Ibadat et dans le Moamala mais je ne vous ai pas vu au niveau de votre présentation répondre à ce point là je voulais quand même que vous repreniez la question merci beaucoup une question qui est à pour monsieur Joe en fait c'est d'abord j'ai essayé d'expliquer la question nous savons que l'inclusion financière on essaie d'inclure ceux qui sont un peu mis en marge dans les institutions présentes sur le marché d'abord je me dis que en fait c'est comment moi je pense que l'inclusion financière sur le travail d'abord des micro finances c'est d'abord le travail des micro finances et ensuite quand les micro finances ont déjà préparé ont déjà préparé cette catégorie à l'inclusion et ensuite là les banques pré-labelées c'est une question que je pose est-ce que les premiers acteurs qui sont demandés pour l'inclusion financière c'est exactement c'est les micro finances donc pour ma deuxième question c'est pour monsieur Jean par rapport à votre présentation en fait je voudrais savoir si est-ce que l'état aurait un rôle à jouer par rapport à la Zakat le WAC n'étant pas vraiment développé dans notre union si est-ce que l'état devrait plus s'avancer pour le bon développement de l'économie parce que l'économie la Zakat pourrait bien aider l'état pour l'économie tant sachant que dans notre pays par exemple le Sénégal nous avons 95% de musulmans présents même si la charia n'est pas utilisée dans notre zone est-ce que l'état n'aurait pas un rôle à jouer pour la collecte de la Zakat c'est 95% de la population et à la fin j'ai une question pour Dr. Ziad quand vous avez vous avez vous avez des exemples de comment les inclusions sont travaillées dans les autres pays mais ici dans notre région nous savons que la pauvretie n'est pas la pauvretie n'est pas la même parce que les gens sont pour d'être avant d'être à travailler ou quelque chose donc dans notre région comment les institutions peuvent les personnes qui ont à travailler avant de travailler si on l'example que vous avez à l'agriculture c'est ce qui ne peut pas maintenant après ils ont passé la phase d'être Donc, qu'est-ce que vous pouvez donner à notre région pour arriver à cette station ? Merci. La microfinance, c'est pour ceux qui n'ont pas les moyens, etc. Ma question est, est-ce que les banques n'ont pas un rôle à jouer dans ça ? A aider justement ces gens qui n'ont pas les moyens d'ouvrir un compte bancaire, qui n'ont pas les moyens de demander un financement. On a parlé du WARF, par exemple. Est-ce que les banques islamiques aujourd'hui n'ont pas un rôle à jouer dans le WARF ? Par exemple, aujourd'hui, lorsqu'on regarde le fonctionnement d'une banque islamique ou de toute institution islamique, personne morale ou physique, elle doit payer la zakat, 2,5%, disons, de ses bénéfices nets, pour simplifier. Ce qui se passe souvent dans les institutions islamiques, c'est qu'on dit que ce sont les actionnaires ou les participants qui ont l'obligation, on leur laisse cette obligation-là de régler la zakat. Ma question, est-ce qu'on ne pourrait pas, par exemple, dans le prochain conseil d'administration de la Banque islamique du Sénégal, demander aux actionnaires à ce que les 2,5% soient versés directement par la BIS et non par les actionnaires, et par là même créer une fondation, créer un WARF qui pourrait justement aider les gens non inclus financièrement à remonter la pente et devenir inclus, ce qui bénéficiera au final à la Banque islamique du Sénégal, puisque ce seraient des clients en plus. Voilà, c'est une question et une petite contribution. Merci. Merci. Merci beaucoup. J'aimerais beaucoup lancer un grand hommage au département de la finance islamique du Sénégal, pour l'organisation de cet événement, et je vous remercie également pour l'invitation qui m'a été offerte d'intervenir aujourd'hui. Donc, mes questions, j'ai essentiellement deux questions. La première concerne le caractère laïque de nos États, parce que dans les différentes interventions, j'ai pu comprendre que la finance islamique, il fallait pouvoir atteindre ces populations-là dans des sensibilités juridico-éthiques et des sensibilités religieuses. Donc la question ici est de savoir comment rester le caractère laïque de nos États, dans l'Union économique et monétaire ouest africaine, peut constituer un atout et même une force pour que la finance islamique puisse contribuer à l'inclusion financière. Parce que la destination des produits de la finance islamique, je le rappelle, au niveau de la Tonde Centrale, l'approche qui est revenue ici n'est pas d'Athènes uniquement les populations musulmanes, mais d'Athènes une vaste vivée de populations qui sont conseillées par les prisons financières, et vous conviendrez avec moi ici que la pauvreté n'a pas de religion. Ma deuxième question concerne l'intervention du discutant sur le projet de loi sur le Takaful, prévu essentiellement en septembre. J'aimerais ici apporter une contribution. bien qu'il faut une assurance islamique qui participe à l'écosystème qui est complétée par l'intermédiation financière et également le marché du capitaux. Ici, est-ce que dans le projet de loi sur le Takaful, tous les aspects de réassurance vont être pris en charge, notamment le RETA-Kaful. Parce qu'il faut des institutions d'assurance islamique qui vont assurer les agences économiques, mais il faut que ces institutions puissent se réassurer quelque part pour que le système soit complié. Enfin, je veux apporter une contribution. Il s'agit de la Banque Centrale. Nous avons très vite pris le boule des réformes réglementaires à venir pour booster ce secteur d'activité. Je voudrais rappeler que les questions d'hôtes fiscales et les questions concernant le marché du capitaux concernent des institutions également régulatrices, notamment la commission de l'humoire qui mène également les actions pour l'harmonisation fiscale et atteindre la neutralité aussi des opérations. Également le greffe, le conseil régional de l'émane publique et des marchés financiers. C'est vrai que la Banque Centrale fait des propositions dans ce sens, mais son action se limite à ces propositions-là et est discutée également lors du comité de stabilité financière avec tous les acteurs en fait de ce système économique. Donc voilà un peu mon intervention concernant l'inclusion financière et le rôle de la Banque Centrale. Merci. Je suis le financier avec le César et je remercie tous les panélistes et tous les participants. Et avec qui, dans le cadre de la mise en œuvre où on se connaît qu'il y a... Il faut avoir élanqué tout ce qui est intéressant. Mais, par la suite, il y a eu des changements et à la fin, aujourd'hui, ça ne s'est pas reflété sur la part de marché des banques. Parce que c'est seulement 33%. Alors que... En Inde, les gens ont complètement interdit... Il y a 200 millions d'un, 20%. Donc, il y a entendu les gens en réaction. Ils sont... Ils sont ressuscités. Et peut-être que certains n'ont pas interdit avec le système financier. Vous prenez un pays comme l'Afrique du Sud. Avec 2% de musulmans. Ils ont plus de 10 ex-chambres de la Banque Centrale. Et aujourd'hui, ils ont déjà mis au secours une valeur de plus de 500 millions de dollars. Pour dire que l'on, en définitive, le moteur de développement de la Banque Centrale, c'est sur les gens. Lorsque les gens décident qu'il y aura de la Banque Centrale, ils vont passer, ils vont... comment on appelle... Ils vont entrer les gouvernements à décider. Mais s'il n'y a pas d'initiative de la part des gens, de la part de la Banque Centrale, Et puis, on a aussi... Tout le coup, il est allé s'il y a. Voilà donc... Le président de la République, c'est l'avis. Maintenant, il nous laisse... Le président qui a été déclené. Et peut-être... Comment vous allez avoir... Vous allez avoir son avis pour avoir... A rapport à... A ces certaines des femmes. Les femmes. Ces 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 femmes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'éclat. 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 Vous allez recevoir un présent, un modeste présent de la part de vos filles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'éclat. 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 Il n'y a pas d'éclat. Qu'il n'y a pas d'éclat. T'incompte. Qu'il n'y a pas d'éclat. Sous-titrage Société Radio-Canada